allons-y bonjour youtube on va rediffuser ça évidemment bonnet du form bienvenue pour ce petit stream j'ai fait une vidéo évidemment sur humankind pour vous présenter un petit peu le jeu vous montrer un peu les bases etc mais ici on va se lancer en stream et faire une vraie partie simplement s'avancer dans le jeu et voir un petit peu rappelons au suisse merci aurel pour le soutien trois merci désirant pour les deux fois elle était un peu forte celle là enfin bref donc évidemment le stream sponsorisé lui aussi par amplitude et par sega on les en remercie évidemment bon humankind c'est un jeu que je surveillais moi même depuis assez longtemps et puis la sponsorisation a été proposée à la chaos corps donc évidemment les grands esprits se rencontrent merci groby pour les quatre mois donc pour rappel c'est un jeu amplitude à qui on doit les excellents endless space 1 et 2 mais surtout le 2 évidemment qui est le plus abouti endless legend également et maintenant nous avons donc humankind qui est un jeu 4x donc un jeu de gestion majoritairement donc il se joue en tour par tour je dis gestion parce qu'il y a aussi des combats mais c'est c'est quand même essentiellement l'aspect gestion dont il va s'agir ici qui va nous occuper 99% du temps enfin 95 allez il s'agit d'un jeu où nous allons prendre une tribu nomade du néolithique et l'amener jusqu'à la chaos corporation dans l'espace c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui donc le jeu est historique enfin c'est à dire qu'il puise dans plein de choses historiques enfin prises dans l'histoire réelle de l'humanité et il en fait un espèce de pot pourri c'est à dire au fil d'une partie il va se passer plein de choses des événements particuliers des choix que nous allons devoir faire qui sont directement issus de l'histoire de l'humanité vous allez voir comment c'est implémenté dans le jeu c'est assez bien fichu donc pour le reste en fait le principe c'est que le joueur va se construire sa propre culture au fil de son évolution à travers plein plein de choix on va débloquer des airs au fur et à mesure de notre évolution et chaque air il faudra choisir une culture parmi un panel de 60 et enfin pas pas 60 à chaque fois mais en tout en fonction des époques auxquelles on va arriver on aura des choix différents et voilà on va pouvoir les mélanger jusqu'à arriver à envoyer jeff bezos dans l'espace avec du coup une culture la culture qu'on aura au final sera soit la même culture qu'on aura gardé tout du long et qu'on aura fait évoluer auquel cas on a des bonus particuliers soit un pot pourri de culture en fait qu'on pourra mélanger comme on veut pour pouvoir avoir différents bonus mais le mieux c'est encore qu'on se lance alors est ce qu'on doit vraiment personnaliser cette personne lui c'est un c'est un c'est un personnage qui était pré encodé dans le jeu c'est un avatar qui était pré encodé et je dois dire qu'il a quand même suffisamment de swag ah je peux pas le mais le modifier lui parce qu'effectivement comme une personne du chat est allé sa culture confiture il y a quelques minutes il s'agit de edgar poux je ne sais plus mais il n'est pas mis en fait à non s'agit d'un romancier dramaturge tout ça tout ça edgar alan poux voilà donc et j'imagine que les personnages nommés du coup sont tous des personnages existants et il est une tête qui me dit quelque chose lui peut-être qu'il vend des savonnettes dans mon quartier je ne sais plus il vous évoque quelque chose à c'est victor hugo ah mais oui mais c'est mais c'est parce qu'il a la cravate bleue c'est pour ça j'ai pas l'habitude évidemment Roselyne Bachelot et là du coup c'est qui c'est qui d'accord et un personnage nommé ancêtre pour représenter euh hein aucune idée donc ça c'est des personnages créés créés juste comme ça quoi c'est pas des personnages nommés mais ceux là on peut les personnaliser si on veut moi j'étais parti de celui là là bas celui là mais en fait on peut vraiment personnaliser comme on veut bon déjà on peut changer évidemment euh oui on peut vraiment faire tout ce qu'on veut et voilà vous pouvez faire quelque chose en quelques quelques secondes qui va tout de suite euh tout de suite évidemment permettre d'atteindre des niveaux de swag absolu il doit y avoir moyen de faire des trucs euh de s'amuser essayer de refaire des personnages euh qu'on connaît on peut même lui mettre des tâches de naissance ou des marques de euh évidemment euh alcoolisme ah 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 alcoolisme infantile si on le souhaite voilà voilà quelque part celui là enfin celle là elle s'assied à une table de négociation tout le monde la ferme c'est déjà c'est déjà gagné quoi voilà avec un un petit chignon ou des longs cheveux parfait enfin bref Attends reviens au truc oui du coup du coup on va prendre lui euh moi je l'aime bien lui on va faire une nouvelle partie alors quand on fait une nouvelle partie euh on me demandait tout à l'heure combien de temps ça dure une partie en fait ça dépend ça dépend ce que vous voulez parce que si je vais ici vous pouvez choisir en combien de tours vous voulez jouer votre campagne bah il y a plusieurs modes de jeu en fait hein de toute façon donc le truc par défaut euh c'est ceci c'est à dire vous choisissez le nombre de tours ici c'est 75 c'est très très rapide hein 75 tours et en gros une fois qu'on arrive à la fin des 75 tours c'est la faction qui a le plus de points on appelle les points de gloire qui gagnent euh donc sinon 150 300 450 et infini mais alors là il faut changer les conditions de victoire sinon vous avez dernier survivant donc le match à mort quoi euh limite de temps j'ai pas essayé cela la partie s'arrêtera lorsque euh lorsque l'une des conditions suivantes sera atteinte atteindre le dernier tour en vitesse normale rendre le monde impropre à la vie humaine impropre à la vie humaine ? ah oui dès que c'est trop euh dès que c'est trop la euh le bordel la partie s'arrête lorsque l'une des conditions suivantes sera atteinte atteindre le dernier tour envoyer une mission sur mars ah oui voilà ça la course à l'espace évidemment rendre le monde impropre à la vie humaine ah d'accord c'est le game over quoi si ça devient trop euh trop bordélique et qu'on ne peut plus tenir sur la terre on a perdu ok donc voilà il y a différents modes de jeu moi j'aime bien le le par défaut finalement parce que le côté euh on a un nombre de tours à faire et euh à la fin c'est voilà une fois qu'on arrive à ce truc là euh bah c'est celui qui a le plus de points qui gagne point mais la course à l'espace ça peut être sympa aussi mais enfin bref et après on choisit la difficulté simplement euh on va laisser le mode métropole qui est le mode par défaut ça c'est simplement le vraiment le niveau de difficulté euh l'IA peut devenir vénère hein j'avais essayé en mode nation euh je n'ai pas encore les connaissances pour y arriver clairement pas et on peut se mettre en mode pacifique si on veut si on veut pas avoir de baston et se contenter euh de que de l'aspect gestion enfin qui occupe déjà une place très très importante dans le jeu mais si on veut vraiment se focaliser là-dessus on peut donc voilà c'est aussi jouable en multi bien sûr ah non non qu'est-ce que je fais ah il a mis euh il a mis l'autre personnage mais non voilà il prend des personnages aléatoirement dans le panneau de création de personnages qu'on a vu hop donc ici oui on peut choisir le nombre en fait d'adversaires qu'on a envie euh 7 oui pourquoi pas on va on va laisser 7 et il me semble j'ai pas trop oui on peut les personnaliser aussi on peut personnaliser d'ailleurs leur intelligence artificielle donc la manière dont les autres factions vont se comporter dans le jeu est-ce qu'ils vont être fort agressifs est-ce qu'ils vont être euh euh plus pacifiques justement plus basés sur le commerce etc donc si vous voulez faire une partie par exemple où tout le monde est en mode full commerce ou quoi euh vous pouvez le faire vous pouvez vraiment paramétrer assez bien vos parties bref on va se lancer comme ça et on va aller voir de quoi il en retourne euh je rappelle que euh il y a ici sous le stream et euh sous la vidéo sous la VOD Youtube il y aura également euh vous avez des liens qui sont utiles si le jeu vous intéresse euh c'est disponible sur euh sur PC sur quasiment toutes les plateformes qu'on peut trouver sur PC quasi euh c'est dispo sur Steam c'est dispo sur le Xbox Game Pass euh c'est dispo sur Stadia c'est dispo sur l'Epic Game Store euh donc voilà vous avez l'embarras du choix évidemment en fonction de la plateforme que vous préférez donc on va commencer au néolithique je suis suisse même si euh même si on y reste évidemment très très peu de temps parce que c'est vraiment le démarrage du jeu la tribu nomade euh c'est le c'est vraiment les premiers tours et puis après très très vite on va euh euh s'installer merci Chromagnon pour les 7 mois merci Snakeheater pour les euh euh le Subtière 3 offert merci Exécration pour les 11 mois euh euh merci Sadix merci Tangolo merci Soizik merci Kilit merci Avion 2 avion chiens merci Adesville euh euh 404 Max Wolfurus Wolfurus 10 pot direct Game Pass quand même c'est top mais oui évidemment et euh et en plus euh je sais plus j'ai plus les chiffres en tête mais euh ça prend pas énormément de place sur le PC hein c'est pas le genre de jeu qui va vous bouffer euh 200 gigas de euh euh d'espace sur le sur l'ordi donc c'est tranquille et ça tourne évidemment sur des configs euh tout à fait euh enfin vous n'avez pas besoin d'avoir une machine de guerre pour faire tourner ce genre de jeu ce qui est euh plutôt sympa aussi bon le lancement de la partie ça prend toujours un certain temps il crée le monde et puis après let's go bah c'est du rodin 30 gigas oui voilà bah c'est euh ouais mais ça va ça va quoi c'est vachement raisonnable c'est parti 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 Il n'y a pas beaucoup d'une page telle. Mais ensuite, pendant le temps, les acides aminés s'entendent ensemble et les choses commencent à devenir intéressantes. Et un peu plus dure. Une certaine sub-species de hominid découvre que tu peux faire plus avec une roche d'un petit peu que l'enfant de ton petit frère. Les outils et les armes sont inventés. Les hominids commencent à coopérer. Le feu devient un serpente, plutôt que une force de nature imprédible. Ils apprennent à tannir les skins des animaux pour clôture. Ils apprennent des manières de record et probablement exagerer leurs aventures. À l'heure, ces tribus apprennent à construire des bâtiments et apprennent les parties premières barbeque. C'est l'avenir de l'humain. La lutte et la coopération ont été réunis. La éra néolithique se déroule à un close. Le monde entende. Cette tribe est allée loin. Mais le reste de leur histoire, c'est votre histoire. Vous êtes l'un qui les va construire dans une grande civilisation. Qu'est-ce qu'on va pousser à l'humain ? Eh oui, la musique est belle. Une nouvelle éra. Une nouvelle époque. Lorsque votre tribe vous regarde pour la leadership, le poids de toutes ces générations qui n'ont pas de l'humain ailleurs, c'est aussi un poids sur vos décisions. Quelles sortes de vie vont-elles avoir ? En bas à droite, je crois que c'est pas une très bonne idée. Allez, c'est là pour l'instant. Comme ça, vous verrez le bas à droite du panneau. Mais si je me souviens bien, quand on regarde dans les villes, il y a pas mal de trucs qui viennent s'afficher à gauche. Quoique, je sais plus. Oui, et c'est vrai que comme Addict me le faisait remarquer avant le stream, chez Amplitude, ils ont quand même des artistes, des dessinateurs assez énervés, assez talentueux. Les artworks du truc, de tous leurs jeux d'ailleurs, sont en général vraiment très très beaux. Ça a toujours été le cas sur leur jeu. Enfin bref, donc, on commence au Néolithique. Pas de ville, rien du tout. Pour l'instant, on a juste une tribu. Et on va se déplacer, on va chercher un endroit, un petit havre de paix où nous pourrons nous installer plus tard. Mais d'abord, on va chasser le mammouth. Ah bah voilà, tout de suite de la bouffe. Hop là. Donc là, j'ai récupéré de la nourriture, vous voyez là. Donc ça, c'est le panneau, c'est le panneau si vous voulez de... Ah, non. La webcam là, c'est non. Je vais la mettre là. J'espère qu'il y aura un coin où ça ira. Alors. Donc. Ce panneau, ça c'est le panneau de l'unité en gros. Et là, on voit que j'ai dans cette armée, enfin oui, ça s'appelle une armée, j'ai une unité pour le moment effective et je suis en train de récolter de la nourriture. Plus je récolte de la nourriture, plus je vais la stocker et une fois que j'en ai suffisamment, donc ici, quand j'en ai 20, il y a une deuxième unité qui est créée. Salut Eventis ! Comment ça va ? Donc quand j'aurai assez de bouffe, il y a une deuxième unité qui va être créée. Donc au début, c'est ça qu'il faut faire. Il faut chercher de la nourriture, chercher des animaux à chasser, agrandir la tribu et s'apprêter à se sédentariser. Donc on peut voir qu'au niveau des objectifs, pour l'instant c'est assez simple, je dois décrocher 7 étoiles. Si je veux décrocher cette étoile, j'ai trois choix possibles. Le premier, c'est via la croissance, posséder 5 unités. Donc en gros, là pour l'instant, j'en ai une. Si j'en ai 5, c'est ok. Soit découvrir des points de connaissance. Donc ça en gros, c'est explorer sur la map. Il y a des points, là je viens de prendre un point qui était un point de nourriture, mais il y a des points qui sont des points de science, des points de connaissance. Si j'en trouve 5, je gagne une étoile également. Ou chasser. Si je chasse 5 animaux, je décroche mon étoile aussi. Dès que j'ai mon étoile, je vais pouvoir me choisir ma première civilisation, ma première culture. Et c'est parti. Par contre, je peux me sédentariser avant. Je peux commencer à me sédentariser avant. Pour se sédentariser, il faut juste gagner des points d'influence. C'est 5 je crois pour le tout premier. Voilà, c'est ça. Il me faut juste 5 d'influence. Mais ça aussi, ça va se gagner. Ah bah voilà, encore de la nourriture. Il y en avait moins que le premier. C'est pas grave. On va continuer. Et en plus, bon évidemment, là je suis en train d'explorer. Explorer, c'est ce qu'il faut aussi faire pour savoir où je vais pouvoir m'installer. Alors ici, regardez, en bas à droite, j'ai ce bouton qui me permet d'afficher toutes les ressources. Oh ! Ah oui, non. Avec la montagne, j'ai cru qu'il y avait des trucs. Je me demandais ce que c'était. J'ai cru qu'il y avait des endroits avec double production d'industrie. Mais non, non, non. C'est quand même pas mal. 4, 3. Ok, autour des montagnes, c'est pas mal au niveau d'industrie. Les forêts, c'est bien pour l'industrie. Les montagnes aussi, les zones de pierre, etc. Tout ça, c'est bien pour l'industrie. Mais on va y venir plus tard, rassurez-vous. Alors, je vous rassure aussi sur le fait que je sais bien que c'est le genre de jeu qui paraît hyper compliqué, etc. Moi, personnellement, je ne suis pas un grand familiarisé des 4X. Et celui-là, honnêtement, j'ai déjà fait plusieurs parties et ça se passe bien. C'est assez accessible pour les débutants. Il y a un tutoriel in-game qui est assez bien fichu. Donc, n'ayez pas peur par rapport à ça. Vraiment. Si c'est votre premier 4X, n'ayez pas peur. Ça va bien se passer. Ah ! Un sanctuaire et encore de la nourriture ici. Donc là, de toute façon, je ne peux plus me déplacer. Je passe le tour. Et un moutmout ! Bon, le moutmout, par contre, a une unité. Non, on va attendre. Par contre, voilà. Là, j'ai assez de nourriture. Donc, j'ai ma deuxième unité. Euh... Là, du coup, le mammouth... Ouais, si, ça se fait. Donc là, on voit la résolution de la bataille, si on veut. Je peux la faire en manuel, mais ici, on va commencer par faire les batailles tranquillou en automatique. Et puis, on va s'occuper du sanctuaire. Ouais, après. Parce que là, j'ai plus de... Oh ! Oh, j'ai pris tarif ! Oh, j'ai... Oh, il y a une unité qui s'est gratté les cuisses à l'arrière, alors que celle-là, à tout prix ! Oh ben, bravo ! Il y en a déjà qui ont le sens de la délégation. Je vous félicite. Vous serez manager dans notre future entreprise, mesdames et messieurs. C'est bien, ceux-là, ils ont déjà tout compris. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un événement. Vous avez vu le petit logo qui est apparu ? C'est un événement spécifique lié à cette unité. Hier, la tribu est tombée sur une vaste étendue de grains sauvages, les épis bougeant dans la brise comme une onde sur les eaux dorées. Le grain tombé au sol aurait suffi à nourrir deux fois la tribu. Mais l'une des anciennes... Euh... L'un des anciens, je suppose, eut une autre idée. Au lieu de le broyer en farine, elle suggéra d'en planter la moitié, afin que les épis reviennent l'été prochain. C'est une idée curieuse qui va à l'encontre de la vie normale, d'être un signe annonciateur du futur. La technologie, on en est presque à Twitter, là. Que souhaitez-vous faire ? Alors, soit on plante, moins 25% au coût de recherche des domestications, soit on moue sur la tribu nomade, donc sur ce groupe-là, plus 2 de nourriture sur les villes et sur l'avant-poste. Ouais, on en est pas encore trop là par rapport à ces bonus, mais euh... Ok. Alors, le sanctuaire, ça, c'est autre chose. Alors, les sanctuaires, ce sont des havres de paix, de sérénité et d'amour pour toutes les créatures sauvages du monde avec lesquelles l'humanité pourrait vivre en harmonie. Du coup, on peut aussi tout piller, tout cramer pour le bien-être du progrès ! Et c'est ce qu'on va faire. On va faire un petit pillage. Donc, on va détruire, en gros, le sanctuaire pour pouvoir récupérer de la nourriture dessus. Et ça, ça donne pas mal de bouffe. Euh... Ah oui, bah déjà, déjà 3 de croissance. On est bien. Je pourrais déjà faire mon premier... Oui, j'ai gagné largement assez d'influence. Je pourrais déjà faire mon premier avant-poste. Alors, faudrait... faudrait se tracasser de voir où on va se mettre. Hum... Voilà, pillage réussi. Euh... Sachant que plus tard, on pourra évidemment aller piller euh... moult, euh... adversaires, euh... Enfin, les autres nations, quoi. Euh... Pour se développer, pour faire le premier avant-poste, sachant que pour le moment, c'est pas vraiment des villes qu'on va créer. C'est du... Ah ouais, je vais me mettre quand même encore un peu plus. Là, tiens. Ah, ce sera le fil rouge de la soirée. Vais-je trouver un endroit pour mettre la webcam ? Euh... Alors... Donc, sachant qu'au début, on va construire des avant-postes. Avant-postes qui va permettre de revendiquer un territoire. Donc ça, déjà, c'est important de pouvoir faire ça pour verrouiller une zone pour vous, en fait. Parce que, premier arrivé, premier servi, par rapport à ça. Après, si vous voulez récupérer un territoire qui a déjà été revendiqué par quelqu'un, il faudra lui casser la bouche. Evidemment. Euh... Donc... En pointillé blanc, ce sont les différentes régions. Si je place un avant-poste ici, je revendique cette région. C'est important. Ensuite, les avant-postes, on peut les transformer en villes. Une fois qu'ils sont transformés en villes, on peut les lier à d'autres avant-postes, euh... afin de créer des extensions administratives de la ville. Vous allez voir. Là, expliquer comme ça, ça paraît compliqué, mais en fait, c'est très simple. Alors... Au début, moi, ça, c'est plutôt pas mal comme endroit parce que moi, j'aime bien placer ma ville justement dans un endroit il y a beaucoup de nourriture. Ici, c'est le cas. Euh... Il y a en plus une case ici avec un peu plus de nourriture et de l'industrie. Ici, avec de l'industrie et de la science. Ce qui me paraît, euh... pas trop mal. Ah oui, là aussi. Sachant qu'on pourra s'étendre au fil du temps, donc euh... Ouais. Alors là, on a... Ah oui ! Le jeu nous propose, euh... Automatiquement des emplacements qu'il juge les plus, euh... Les plus opportuns. Donc ici, il me dit que ça, c'est un emplacement particulièrement, euh... Efficace. On a un plus 13 de nourriture et 11 de, euh... D'industrie. Ce qui paraît, euh... Ce qui paraît, euh... Ce qui paraît assez sympathique. Une première ressource qui est découverte ici. Il y a un point aussi que je vais aller chercher après. Ah oui, je peux pas encore les séparer. Euh... Enfin, j'ai pas la portée de déplacement pour le faire, je le ferai après. Euh... On a trouvé une première ressource. Ici, c'est de la soie. Euh... Ça aussi, c'est important. Mais du coup, la soie ici, elle est dans la région que je m'apprête à revendiquer. Ah, il y en a deux même ! Eh bah, une fois qu'elle sera revendiquée pour moi, ça me fait une ressource qui sera pour moi lorsque je serai en capacité de l'exploiter. Donc là, je vais scinder le groupe. Donc je prends celui-là. Il faut avoir des points de déplacement pour pouvoir le faire évidemment. Je fais transfert. Et paf ! Voilà. Et là, ils ont récupéré des points de science. Et de l'influence, évidemment. Donc là. Euh... Je vais aussi scinder avec ce groupe-là. Hop ! Comme ça, on va aller explorer un peu à d'autres endroits. Oh, il y a pas mal de trucs. Ah ! Ressources stratégiques, ici. Donc les ressources de base qu'on appelle les ressources de luxe euh... ont ce logo. Et puis après, on a les ressources stratégiques qui ont le losange. Donc ça, c'est super important. Bah, c'est encore dans... Je suis suisse. Ah ouais, c'est encore dans ma région. Ah bah parfait. Alors par contre, ça, c'est une ressource stratégique. Donc les ressources stratégiques, c'est giga important parce que c'est ces ressources-là qui vont être déterminantes pour pouvoir faire certaines constructions, produire certaines... euh... certaines unités, etc. Bref. c'est vraiment super important. Euh... Mais ici, le point d'interrogation signifie que je vais... Pour l'instant, je sais même pas ce que c'est. Et c'est une ressource qui est stratégique mais qui sera stratégique plus tard. C'est-à-dire que c'est pas euh... J'en aurais pas besoin avant euh... avoir passé plusieurs airs. Mais c'est quand même sympa de savoir que j'en ai une sur mon territoire. Même si, évidemment, il y a d'autres ressources stratégiques qui seraient importantes à trouver très... très tôt dans la partie. Euh... Là, on a un 14-12. Ah ouais. Il y a effectivement plusieurs cases avec euh... Là, on a... Un de nourriture, deux d'industrie. Nourriture, industrie, nourriture, industrie. Ah oui, c'est vrai que c'est le bon combo, ça. Les rivières, en général, c'est un bon plan aussi. Ça permet de faire beaucoup de choses. Bon bah allez, let's go pour se mettre là, alors. Ah, il y a un petit point de nourriture ici, juste à côté. Voilà. L'avant-poste est créé. Vous voyez que les cases ont changé. Oh bah, il y en a plein. Euh... Les cases ont changé. Euh... Pour euh... Représenter tout simplement le... Visuellement la chose. Alors, sachant que... Il va falloir ici trois tours pour que ma ville se... Enfin, pour que mon avant-poste, pardon. Se construise. Pour l'instant, il est pas encore actif. Vous irez voir là-bas. Euh... Euh... Faut que j'explore. Bah allez voir par là, hein. Tranquilou. Là, on va venir voir par là. Les lacs, c'est pas mal aussi, au niveau ressources. Euh... Wow. Produit pas mal, ça. Ah ouais ! Là, il y a grosse production de nourriture. D'accord. On va voir ça. Sachant que, vu qu'au début, je vais faire ma première ville que je vais relier avec un centre administratif qui sera à côté, euh... Il faut essayer de faire en sorte que le premier avant-poste qu'on va placer réponde à certains besoins. Et il faut que le deuxième qu'on place soit dans la région d'à côté. Donc ici, on voit les pointillés sont bleus parce que je m'apprête à revendiquer cette zone. Et il faut, du coup, que le prochain avant-poste que je pose, idéalement, il soit dans une région adjacente, pour que je puisse les lier. Et un endroit où je vais avoir des ressources qui sont complémentaires du premier. C'est-à-dire que, ici, j'ai pas mal de nourriture et d'industrie. Bah, ce qui serait bien, c'est que je puisse avoir, euh... Peut-être un peu plus de science ou quelque chose comme ça sur celui d'après. Et quoique, il y a un gros truc de nourriture ici. La nourriture, ça peut être très bien pour avoir un bon boost de croissance dès le départ. Pourquoi pas ? Le deuxième avant-poste, c'est pas très cher. C'est combien ? C'est 20. Sachant que plus on en fait, plus ça coûte cher. Ouais, là, on a un plus 18 de bouffe, quand même. Ah, c'est pas mal, hein. Un gros boost de croissance, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? J'ai envie de dire, pourquoi pas ? Mais après, je sais pas trop ce qu'il y a comme ressources stratégiques ou autres, ici. On va aller jeter un oeil. On va explorer. Non, pas par là ! Ok, il y a un point de science ici, très bien. Vous, allez prendre la nourriture, ça va me permettre... Bon, là, je vais clairement viser les 5 unités ici. Donc, en allant chercher la nourriture pour pouvoir augmenter, ça devrait le faire. Là, j'ai un point de science, je le garderai pour plus tard. Ah ! Un seyr ! Les seyrs, ça va, ça passe avec une seule unité. Bon, après, il n'y a pas grand-chose à manger dessus, mais enfin bon. C'est un autre problème. Je vois des nouvelles icônes, ou c'est moi, par rapport à la bêta. Euh... Ah, je ne saurais pas dire, parce que j'ai pas joué à la bêta personnellement, mais euh... Mais c'est... Oui, il y a fort à parier que, effectivement... Alors ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Un fin panache de fumée s'élève au loin en tourbillonnant dans les cieux. Un feu. Appelant quelques membres de la tribu, vous vous rapprochez en courant. L'odeur de l'écorce carbonisée et de résine bouillante s'accroissant à chaque pas. Vous entrepercevez des flammes dansantes et vous retrouvez soudain aux abords d'un campement en feu. De nombreuses structures sont enflammées, et malgré la fumée et les flammes, vous voyez que ces demeures sont des merveilles d'artisanat. Vous vous apprêtez... Vous vous apprêtiez, pardon, à ordonner à vos hommes d'éteindre l'incendie avec de la terre quand vous voyez de petites ombres s'enfuir. Des enfants. Ils pourraient grossir les rangs de la tribu si vous les poursuiviez maintenant. Mais cela, vous verrez perdre à jamais les secrets de ces constructions. Quel est votre choix ? Alors, les poursuivre... Ah, mais on gagne des réfugiés. Ah bah oui. Moins 25% au coût de recherche de défense de la ville. Ouais, mais ça, ça fait un... Ça me rapproche quand même fort de mon objectif pour pouvoir choisir ma culture très vite. Donc, court terme ou long terme, quoi. Un choix court-termiste ou long-termiste ? Court-termiste, hein, je pense. On est tous dirigés par le court-termisme depuis 50 ans. J'entends personne se plaindre. Ah, c'était peut-être pas le meilleur plan de le prendre maintenant, celui-là, par contre. J'aurais peut-être dû attendre de pouvoir faire des recherches technologiques pour pouvoir les booster. Ok, donc plus qu'un. Qui est en mesure... Qui est le plus susceptible de gagner ? Ah, c'est eux. Il ne leur manque plus que 5 de nourriture et puis après, je débloque. Oui ! Eh bah voilà. Nice ! Étoile d'air débloquée. C'est fait. Ce qui fait que nous pouvons choisir notre première culture. Alors, du coup, je peux regarder le panneau des points. Les points de gloire. Ça, c'est l'objectif de la campagne. À la fin de la partie, la faction qui a le plus de points gagne. Et ici, on peut voir les étoiles, c'est ce qui permet de passer d'un palier. C'est ce qui permet de passer à l'ère suivante, en fait, de faire des progrès technologiques. Mais par contre, ce qui compte, ce sont les points de gloire. Donc là, pour l'instant, vous pouvez voir que je suis à 20. Le premier à 50 ! Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Et le troisième, d'ailleurs, regardez, il a 7 étoiles. On voit 7 étoiles, mais qui sont grisées. Ça veut dire qu'il est déjà passé à l'ère suivante. Il a déjà choisi sa culture. Mais il n'a quand même que 20 points de gloire. Parce que toutes vos actions peuvent générer des points de gloire. Enfin, les actions impactantes, en tout cas. Mais certaines en rapportent beaucoup plus que d'autres. Donc, il faut être attentif à ce qu'ils rapportent le plus. Par exemple, gagner une bataille, on gagne des points de gloire. Débloquer des technologies ou des choses comme ça, on en gagne. Mais il y a aussi des trucs. Je vais vous montrer juste après. Quand on aura choisi notre culture, ce sera plus simple. Il y en a deux qu'on a déjà choisi ? Ah oui, mais il y en a un qui n'est pas encore passé. Mais ils ont choisi les petits salopios. Premier arrivé, premier servi. Donc là, ils ont verrouillé l'intelligence artificielle, les Nubiens et les Mycéniens. Donc moi, je ne peux pas les prendre. Ce qui m'arrange peut-être bien. Parce que moi, j'aime bien le start arapéen. Arapéen, c'est des agriculteurs. Donc eux, ils vont avoir quoi ? Plus 1 de nourriture sur une case produisant de la nourriture. Et plus 1 de nourriture sur les rivières. Ça tombe bien, il y en a plein autour de chez moi. Avec une possibilité de grosse production de nourriture du coup. Et on a une construction ici qui va être débloquée qui sont les canaux. Les canaux qui donnent plus 3 de nourriture. Moins 10 de stabilité parce que tous les quartiers font moins 10 de stabilité. Plus 3 de nourriture par quartier agricole proche. Donc en fait, ça aussi dans le jeu, il faut essayer de raisonner bloc. C'est-à-dire quand vous commencez à faire une ville où vous développez l'agriculture. Ne faites pas une case d'agriculture, une case d'industrie, une case d'agriculture, une case d'industrie. Il faut essayer de regrouper les trucs. Parce que 3 quartiers agricoles qui se touchent en triangle se renforcent les uns les autres. Et donc ça devient de plus en plus efficace. Et donc ici, c'est particulièrement renforcé si vous avez ce truc qui est construit à côté d'un autre quartier agricole. Et on a une unité militaire emblématique de cette culture qui sont les coureurs. Les arapéens n'aiment pas la guerre, préfèrent avoir des relations plus pacifiques avec leurs rivaux. On ne fait pas la guerre, on court. C'est une bonne stratégie. Allez, adoptons les arapéens. Je confirme. Et il ne se passe rien puisqu'il faut attendre le tour d'après pour que ça se valide. Je vais faire mon deuxième truc du coup. On va y aller. Ah ouais, 18 de bouffe avec le bonus des arapéens. Ça va faire un de ces bonus de croissance de population. Voilà, le deuxième avant-poste est fait. Enfin, il est fait. Il est en cours de construction. Hop. Alors ici, ce logo signifie que j'ai une unité militaire qui ne bouge pas, qui ne fout rien. Et ça, c'est intolérable. Dans une jeune entreprise dynamique, il va falloir trouver un rôle à chacun. Sachant qu'on peut leur dire... Voilà, je vais le faire, tiens. Explore automatiquement. Voilà, je ne m'entracasse plus et ils vont explorer. Oh, ils ont trouvé de la bouffe. Très bien. Nouvelle... Il y a beaucoup de soie, dis donc. Il y a beaucoup de soie. Faudrait peut-être... J'espère que je vais mettre la main à un moment donné sur d'autres ressources. Ok. Oh, ça, ça produit pas mal. De la nourriture, de l'industrie, de la science. Parfait. Encore à Moutmout. Mangeons-le. ...challenges of a young civilisation. It's hard keeping up with the neighbours when they have the wheel, and you don't. Humankind learns quickly that everyone contributes. If you're terrified of wild animals, you can grow lentils or catch fish. Tribes settle towns. Towns develop markets, and markets begin the exchange of goods, services, and most important, rumours and hearsay. While the Harapans certainly had markets, they left few remains. Please show us what they might have done. Thank you, Koragesh, pour les deux mois de Prime. Merci beaucoup. Méo, pour les 14 mois. Merci, Noélien, pour les 3 mois. Merci, Tontonplouf, pour les 10 mois. Tier 3, merci beaucoup, merci. A Dragon von Omnifion, pour les deux mois. Merci, Kenatz. Merci, Grimjo. Merci, Motidas. Duredin, Cro-Magnon. Merci beaucoup à l'Omnifion aussi. Merci beaucoup. Merci à tous. Bref. Voilà, la culture est choisie. La culture est active désormais. Donc vous voyez que les unités ont changé d'apparence. Ce sont des coureurs. Les unités de base sont des coureurs. Ah, voilà autre chose. Du safran. Ok. C'est toujours des ressources de luxe, pas des ressources stratégiques que je trouve pour l'instant. J'aimerais bien trouver des ressources stratégiques, mais il faudra aller plus loin. Il ne faut pas avoir peur d'explorer au début. Tiens, là, il commence à y avoir des cases qui permettent de faire de l'argent. Ah oui, le safran grosse plus-value. Ah là, il y en a aussi pour la soie. Ah oui, je n'avais pas fait gaffe, tiens. Donc en fait, les ressources de base, c'est ça. C'est l'industrie, la nourriture, l'argent, la science et l'influence, mais qui est un petit peu à part. Mais sur le terrain, c'est les quatre que j'ai cités, les quatre auxquels il faut faire attention. On va y venir très vite avec la création de la première ville. Donc ça... D'ailleurs, est-ce que je la fais là ? Ou là ? Vous... Allez faire un tour. Bon, ce n'est pas encore fait. Oh, huit ! Ah ben oui ! Evidemment ! Celle-ci s'était construite très vite parce qu'on était sur une région avec beaucoup d'industries. L'industrie, c'est ce qui fait que les choses se construisent vite. Que ce soit des unités militaires ou des bâtiments. Donc là, ça s'est construit très rapidement parce qu'il y a pas mal d'industries. Ici, il n'y en a point. Il y a beaucoup de nourriture, mais il n'y a pas d'industrie. Donc c'est beaucoup plus lent. Bon ben alors, on va faire la ville ici. Voilà. La première ville est gratuite. Après, il faudra payer. Il faudra payer en influence. Et plus on en fait, plus c'est cher. Merci Valdukin. Merci Sparte. Merci Adimax. Donc, je vais essayer d'être clair. Mais vous allez voir, ça se comprend quand même assez bien. Même en tâtonnant en fait. Bon déjà, politique équilibrée, c'est non. C'est où les impôts maximums ? L'équilibre ? Moi, je m'en fous. La politique d'experts fiscalistes. Voilà, c'est ce que je veux. Donc ça, ça veut dire que c'est moi qui vais gérer où se répartissent les ouvriers dans la ville. Donc, la nourriture. Voilà ce que ça a comme effet. Ça fait de la croissance de population. Là, je vois que dans deux tours, je vais avoir un nouveau surplus. Le surplus va remplir les espèces de personnages qu'on voit ici. Donc, au début, si je suis en politique d'experts, ils vont tous se placer par défaut de gauche vers la droite. En fonction des possibilités qu'on a. Donc là, pour l'instant, je peux avoir deux surplus qui vont travailler à l'agriculture, deux à l'industrie, deux à l'argent et deux à la science. Ça, c'est le maximum pour l'instant. Si on les place en fonction de là où on les place, ça va booster la production de la ressource associée. Donc, plus de science, plus d'argent, plus d'industrie, etc. Du coup, au début, ça me va très bien. Je les laisse dans la partie nourriture pour que la population croise plus vite. Et donc après, je les déplacerai pour pouvoir booster mon industrie, etc. Mais comme je suis arapéen et que je produis déjà beaucoup de nourriture de base, on va tâcher de développer le reste pour ne pas être un peu coincé. Est-ce qu'on peut zoom sur la ville ? Voilà, là, je suis à fond. Et évidemment, tout ça va évoluer visuellement au fil du temps, évidemment. Je pense que vous vous en doutez. Alors ici, j'ai le panneau de gestion de la ville, donc de construction ou de recrutement. Alors là, j'ai les quartiers. Les quartiers, c'est vraiment l'extension de la ville. Donc, on prend une case, on construit ça sur une case et on étend le territoire de la ville. Ça, c'est les trucs vraiment de base. Toutes les cultures ont ça. Le quartier agricole, le quartier fabricant, etc. Donc ça, c'est pour avoir plus d'industrie ou plus d'agriculture, de production de nourriture. Et ça, vous voyez cette petite couronne de laurier ? Ça signifie que c'est une construction, un quartier spécifique par rapport à la culture qu'on a choisi. Donc ici, les arapéens. C'est les cadeaux. C'est celui que j'avais décrit tout à l'heure. Est-ce que je commence par là ? De nouveau, il me propose le choix le plus effectif, mais le plus efficace. Mais c'est ici que je vais avoir une grosse production de nourriture. Donc, je vais le garder pour plus tard. Par contre, je vais peut-être bien faire celui-là d'abord. Ça ne prend que quatre tours. Ça, c'est une infrastructure. C'est pas la même chose. Faire des infrastructures, ça n'occupe pas le terrain. C'est une amélioration de la ville, mais qui ne prend pas de case spatiale. Et celui-là, en plus, c'est du plus quatre d'influence sur la place. Donc, en gros, peu importe la ville sur laquelle il est construite, ça va nous donner un plus quatre d'influence. Et comme l'influence, c'est utile pour beaucoup de choses. On va y venir très vite aussi. Je vais faire ça. Qu'est-ce que c'est, ça ? Découverte. Vous avez découvert l'incroyable forêt d'Aintree. Quoi ? Ça ? C'est une merveille naturelle. Parce qu'il y a des merveilles naturelles dans le jeu qu'on peut découvrir. Alors, il y a des merveilles architecturales humaines qu'on peut construire. Mais il y a aussi des merveilles naturelles qu'on peut découvrir et revendiquer. Ce qui nous donnera des points de gloire aussi. Mais du coup, c'est une merveille naturelle, mais où ? Parce que... C'est une merveille naturelle, mais plutôt discrète. Il y en a qui se voient bien, mais... Terrain rocailleux, terrain rocailleux, forêt. Peut-être une de celles-là. Où ça ? Champs de pierres, mais non. Dézoom pour la voir sur la carte. On ne voit pas qu'on la voit là. On voit juste ma ville. On voit les rivières. Ah, c'est tout ça ! Ah, d'accord ! Ah, c'est toute la forêt. Ok, 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 ok. Ah oui ! Eh bien, parfait ! Donc ça, c'est une merveille naturelle. Ah mais alors, je peux aussi la revendiquer en prenant cette région-là ? Est-ce que je vais gagner encore plus de points de gloire ? Qu'est-ce qu'ils font ? Euh... Ouais, je vais leur dire d'explorer... Ouais, explorer automatiquement. On va voir ce qu'on trouve. Ah, les technologies, évidemment. Il faut choisir. Alors, allons voir directement l'écran des technologies. Qu'est-ce qu'on veut ? Alors, sachant que, encore une fois, je suis arapéen, donc j'ai beaucoup de production de nourriture, donc il faut voir pour le reste. J'ai beaucoup de forêts. On a la forêt de Daintree, donc je pourrais éventuellement aller vers les entrepôts de bois qui me donneraient plus d'industrie sur les forêts et les terrains boisés. C'est une infrastructure, d'ailleurs, donc ça pourrait booster pas mal, ça pourrait être intéressant. Il y a beaucoup de forêts autour de moi. Pourquoi pas ? Pour construire plus vite, encore plus vite et me développer plus vite, sachant que j'aurai beaucoup de nourriture. Ça prend 10 tours. 10 tours parce que ma progression, en fait, ça va de plus en plus vite. Plus vous générez des points de science, plus vous allez faire vos technologies vite. Ça, je pense que c'est assez logique. Mais c'est important. Alors, au départ, on n'a rien qui génère de la stabilité. La stabilité, c'est l'ordre public quoi. C'est quand la stabilité est trop basse, vous risquez une révolte. Et au début, on n'a rien qu'on puisse construire qui fait de la stabilité. Donc aller rapidement vers les recherches qui font de la stabilité, ça peut être une bonne chose aussi. Pour ne pas être bloqué à un moment donné dans son expansion parce qu'il n'y a plus de stabilité. Mais je vais quand même commencer par ça. Un autre sanctuaire que je pourrais piller. Du mercure ici. Une autre ressource. Encore ! Deux ressources stratégiques mais inconnues. Et ils se répartissent bien. Ils se répartissent vachement bien les mecs. Pour l'exploration. Vous avez vu, ils couvrent une vaste zone de territoire. Ce serait bien ça. C'est des bons employés. Par contre, vous êtes un petit peu coincés dans la gorge là. Non ? C'est un infranchissable. Ah oui, il faudra penser à la possibilité de faire un port un jour. Vous aussi vous explorez. Ah ouais non, c'est bien fichu. Automatiquement, ils se dirigent vers les zones les plus... Enfin, avec le plus gros brouillard de guerre. Et hop. Ah. Ils sont circonspects. Mais ils vont... Mais la vache. Tout ça. Oulala, des ours, des mammouths. Vous êtes sûr ? En sachant qu'ils sont pacifiques. Ils n'attaquent pas. De l'argent ! Oui ! On a trouvé des saupières 3. Euh... D'accord. Gain de population. Ah ah, on a trouvé une autre culture. On a trouvé un adversaire. Euh... Les Nubiens. Mais ils sont où ? Ok. Voilà, les Nubiens. Euh... Donc, ce qui pourrait nous ouvrir déjà une voie diplomatique. Alors... Voie diplomatique. Voilà. Bonjour madame. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'instant ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Est-ce que je pourrais vous proposer un petit accord commercial ? Donc là, on voit le panneau des traités... Euh... Qu'on fait progresser simplement vers la droite. Plus un traité est vers la droite. Plus c'est un traité favorable à de bonnes relations et échanges en toutes. Euh... Dans le respect mutuel... Euh... De mon enrichissement personnel. Donc là, je vais lui proposer... Du commerce pour les produits de luxe uniquement. Donc les ressources stratégiques ne sont pas comprises dedans. Là, on en est au stade. Nous ne commerçons pas. Je lui propose. Elle refuse. C'est son choix. On verra plus tard. Découverte de... Oh, une autre... Une autre merveille. Attends. C'est où ? C'est celui-là ? Il y a le truc sanctuaire qui s'affiche ? Non, j'ai l'impression que c'est ça. C'est ceci. C'est ceci. Cette montagne. J'arrive plus à lire parce qu'il y a le truc qui se met dessus mais... Et vous le voyez presque. Tchersky. Voilà. C'est le mont Tchersky. C'est juste une chaîne nommée pas une merveille. Ah, c'est pas une merveille ça. Ah, pas encore. Ah, par contre. Attendez. Est-ce que... Ah, ben voilà. Elle a refusé mon offre généreuse et... rempli d'ouverture d'esprit. Par conséquent, je suis en position d'exiger réparation pour cet affront. C'est-à-dire... Voilà. Qu'est-ce que... J'exige qu'elle signe le traité commercial. Parce que c'est un affront, madame. Je suis pas obligé d'utiliser ça. Mais en gros, ce genre de truc, c'est un peu... Je te fais savoir que je suis vraiment pas content. Non. Mais ça peut... En gros, c'est l'escalade un petit peu. Après, elle pourrait mal le prendre et faire débarquer des troupes militaires chez nous. Bon. On va rester calme pour l'instant. Nous sommes des gens civilisés. Et... Nous sommes pour la paix. Donc, je vais rester tranquille. Ah ouais, il y a pas mal de ressources ici aussi. Ils ont pas fini, hein. Non, 5. Un premier outposte signifie un premier pas dans un noue territoire. Et une nouvelle extension de votre pouvoir de l'Empire. Mais aussi, une nouvelle vulnérabilité. Pourquoi ils descendent pas ? Ils savent pas quoi faire. Alors, à tout moment, une unité à qui on a dit d'explorer automatiquement, on la prend, on lui donne un ordre, ça désactive le truc automatique. Et je vais enlever ça, tiens. Plus joli. Un sanctuaire, on pourrait le piller. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah bah maintenant, elle me propose un traité commercial. D'accord. Ah, je pourrais lui contrer aussi. Lui contrer, ça veut dire, je dis oui, mais je veux de l'argent. Ouais, mais elle va dire non. Non, surtout pour 5 balles. Bon, allez. C'est pas grave. Donc non, j'accepte. Alors du coup, je suis maintenant ouvert à toute proposition commerciale. Mais encore faut-il maintenant qu'elle achète mes ressources. Et pour l'instant, j'en ai aucune de toute façon, parce que j'ai des ressources sur mon territoire, mais je ne les exploite pas. Il va falloir le faire. Oh, je construis rien ! Ah mais non, c'est juste qu'il vient de finir. Oui, 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 non, non, c'est bon. Il vient de finir, voilà, il vient de terminer ça. L'atelier de poterie. Donc du coup, maintenant, je génère plus d'influence. Très bien. Peut-être que je pourrais faire un quartier des fabricants en attendant. Ah, on a un plus 5 ici. Ah bah oui. Allez, ça prend 6 tours et 4 tours pour l'autre, ok. Après, ce sera open bar au niveau de la bouffe. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un événement. Les Olmecs, on a trouvé les Olmecs ? Ah oui. Les Olmecs. Alors... Ah, eux, on les a trouvés, mais pour l'instant, on ne se connaît pas. Alors, allons nous présenter. Bonjour, Bavie Ming. Nous sommes une grande famille. Euh, alors... Les Olmecs me saluent. Très bien. Euh... Le traité, parce que moi... Le commerce... Ah, il accepte. Il accepte direct. Il fait pas de contre-offre. Il est pour le commerce. Très très bien. Euh... On peut voir aussi son attitude envers moi, qui est ici. Euh... Il est indécis, mais il va très très vite apprendre à me respecter. Et le reste, on verra plus tard en temps et en heure. Alors... Ah, la première politique. Euh... Faisons nos premiers choix politiques. De quel droit dirigeons-nous ? Euh... Alors... Le droit naturel ou le mandat divin. Le droit naturel nous fait avancer... Euh... Donc, vous voyez qu'il y a différentes jauges. Et ces jauges vont définir un peu l'identité de notre nation. Ici, on est sur 7... Le choix qu'on doit faire ici va influer sur 7 jauges-ci. La dernière, la cinquième. La quatrième, pardon. Euh... Et soit on va vers le progrès, soit on va vers la tradition. Et en fonction de ce qu'on va choisir, euh... L'impact ne va pas être le même. Donc, si je décide le droit naturel, on va vers le côté progrès. Et euh... Ça nous donne plus 5% de science sur les villes et les avant-postes. Sinon, de l'autre côté, ça nous donnera plus 2 de foi sur le territoire. Ça, ça va être utile avec tout l'aspect religion qui va arriver très vite. Et pas pour l'instant. C'est pas encore actif. Ou alors, je ne fais rien. Parce que euh... Je pourrai revenir faire ce choix plus tard quand ce sera intéressant pour moi. Parce que ça coûte quand même 45 d'influence. Donc, je ne vais pas le faire nécessairement maintenant. Il y en a un deuxième. Il y a un deuxième choix. Euh... Mince. Ah mince, comment est-ce qu'on rentre dans ce... Dans ce panneau ? La politique. Parce que là, j'y suis allé via les... À chaque fois, j'y rentre par les... Les panneaux d'alerte. Mais comment on y rentre, sinon ? Oh super ! Le truc, il est sous mon nez et je ne le vois pas. Attends, c'est pas là ? Ah oui, oui, voilà. Euh... Légitimité. Et l'autre, c'était mythe fondateur. Non, c'était mythe fondateur. Légitimité. De quel droit les em... Euh... Quel type de loi est employé par l'Empire ? Le droit coutumier ou les lois codifiées ? Eh bien, à nouveau, soit on progresse vers euh... Vers le progrès, soit vers la tradition. Euh... Mais encore une fois, je ne vais pas claquer euh... Ah non, 45 d'influence, c'est ce que j'ai. C'est pas ce que ça coûte. Ça coûte 10 d'influence. Mais quand même. Je ne veux pas. On verra ça plus tard. Entrepôt de bois. Ben voilà ce que je pourrais faire. Parce qu'ici, j'en ai pas mal des forêts. Là, j'en ai. Ah ouais. Il faudrait vraiment que je fasse. Euh... D'autant que ça... Prend 16 tours. Alors par contre, la production de nourriture, ça... Ça déconne pas. Ça déconne pas du tout. Merci Depkron pour euh... Pour le host. Je vais quand même... Ouais, je vais les faire euh... Bosser euh... A l'industrie. Là, je suis passé de 4 tours à 3. Parce que la production de euh... De surplus de population est quand même pas mal pour l'instant. Donc là, je vais peut-être booster l'industrie pour terminer rapidement ce truc là. Et ensuite repasser la... Les ouvriers en nourriture. Enfin quoique, une fois que je pourrais lier les deux trucs. Ça ira tout seul au niveau bouffe. On verra. Tu pourrais attacher ton avant-poste tout de suite ou pas ? Non, il faut qu'il soit construit. Là, j'ai le logo euh... Pour le... Pour pouvoir lier les avant-postes. Mais... Il est pas encore construit. Donc là, je peux pas. Il considère qu'il y en a pas. Alors... Technologie, ok. Donc ça, c'est fait euh... Là, oui. Euh... Ça, c'est ce qui va me permettre de sortir euh... Ceci. Qui est le quartier d'exploitation. Donc en gros, ça, c'est ce qui va me permettre d'exploiter les ressources. Donc si je veux commercer, il me faut ça. Encore ? Ah mais je vais découvrir tout le monde. Bah voilà ! Encore quelqu'un de raisonnable et de bien intentionné. Oh, ça a changé le... Voilà. Non, les Nubiens sont indécis. Bienveillants. Hein ? Euh... Les Olmec sont indécis. Les Nubiens sont devenus bienveillants. Ah oui, voilà. C'est ça. Je me gourerais de culture mais... Euh... Les Nubiens sont bienveillants maintenant. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Encore une nouvelle politique. L'âme de l'Empire. L'âme de l'Empire. Alors que vos horizons s'élargissent, vos armées se renforcent au rythme de vos ambitions. Votre puissance militaire est désormais répartie en plusieurs régiments et il est temps de décider de la nature des soldats qui composent vos armées. Qu'est-ce que c'est comme choix ? Alors, conscrits ou soldats professionnels. Euh... Les conscrits, on va vers l'autorité. Les soldats professionnels, on va vers la liberté. Voilà tout de suite. Sachant que... Ah ouais, il y a un autre truc qui est quand même important avec ça. C'est que... Tant que ma jauge reste au centre, ça donne plus 10 de stabilité par défaut. Donc au début, c'est un boost de stabilité. Plus on va aller vers le... Euh... Plus on va s'éloigner du centre, plus on va avoir des bonus. Mais au détriment des bonus de stabilité. Donc on perd le bonus de stabilité. Et on va gagner d'autres bonus. On va remplacer par d'autres. Donc au début, par exemple ici, je suis à plus 10 de stabilité. Ensuite, je passe à plus 5 et plus 2 d'autres choses. Et à la fin, je passe à plus 4 d'autres choses et plus de bonus de stabilité. Donc ça aussi, c'est un truc en début de partie. Peut-être que c'est plus intéressant pour moi de rester au centre. Euh... Histoire de... De ne pas avoir de soucis. Oh, ça y est, ressources stratégiques utiles. Ah bah... Ah non, c'est à côté. C'est juste à côté. Euh... À côté des Assyriens. Donc là, on a une ressource stratégique qui sont les chevaux. Donc ça, c'est une ressource stratégique vachement importante dès le début. Enfin, très très tôt. Euh... Certaines unités militaires et certains bâtiments vont avoir besoin de ça pour pouvoir être construits. Et il est sur un territoire qui n'est pas encore revendiqué. Je vais le faire. Je vais le revendiquer immédiatement. Euh... 17 de nourriture ici en plus. Pas trop mal. Attends. 17 et 10 d'industrie. Ah, 15 et 12 d'industrie là. C'est plus équilibré 15-12. Euh... 17-10. Sachant que ça, ça risque d'être un territoire où je vais faire ma deuxième ville. Mais qui va être peut-être un peu plus isolé au départ. Pour l'instant, je ne peux avoir que deux villes. On le voit ici en haut à droite. Là, j'ai une sur deux. Ok, prochain tour. J'ai mon avant-poste. On va pouvoir fusionner ça. Parfait. Merci Elmendir pour les deux mois. Merci Fribad. Merci Grosse Berthe pour les trois mois. Merci Gadibène. Merci Roperoden. Merci beaucoup. Vous avez découvert l'incroyable forêt... Euh... Eravicoulam. Donc ça, de nouveau, ce n'est pas une véritable merveille. Mais c'est une... Ah ouais, on a une bande forestière comme ça... Pour la faire brûler dans les flammes de l'industrie. Parfait. Ils ont découvert quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Découverte peut être faite en amenant la première armée ici. Ah bah nice. Ah oui, voilà, du cuivre. Du cuivre. Euh... Le cuivre. C'est une autre ressource stratégique qui va être utile très 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 vite. Donc faudrait que j'aille la revendiquer rapidos. Alors. On va lier la ville. Euh... À mon autre avant-poste. Donc le fait de les relier, voilà. En fait, c'est un petit peu une manière moins coûteuse de... Enfin moins coûteuse. Surtout que ça ne consomme pas de ville en fait. Donc du coup, j'ai toujours une seule ville. Mais c'est comme si j'en avais une deuxième. Parce que ça, c'est une extension administrative de ma première ville. Donc là, on voit que voilà, mon territoire est considéré comme... Un seul bloc. Les deux régions ont fusionné. Parce qu'ils sont liés. On peut les détacher, hein. Si je veux... Hop, je peux les détacher. Détacher c'est gratos. Par contre, si je veux le relier, ça sera à nouveau payant en influence. Et donc là, maintenant... Ah bah là, maintenant, je vais avoir un bon petit boost. Euh... Un bon petit boost d'industrie. Là, je produis 33 d'industrie. Oui, avec aussi des trucs. Euh... Voilà, populace qui augmente pas mal. Est-ce que je mettrais pas quelqu'un dans la science ? Histoire d'accélérer un petit peu tout ça. Sachant que la nourriture, on est quand même très très bien. Et puis, industrie. De toute façon, dans un tour, j'ai un surplus. Et si je fais ça ? Deux tours. Non, un. Voilà. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on construit ? Dans les quelques parties que j'ai faites, en général, je fais pas d'unité militaire et je finis par le regretter. Vais-je faire le même choix ? Sachant que ça ne prend que trois tours pour les trois tours, quand même, hein. Oh ! Bah oui. Ça, ça va accélérer... Euh... Ça va accélérer mon industrie, là-bas. Parfait. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ce mammouth nous bloque le passage. 10, 7, 10... 23, 5 ! Oui, mais 5 ! C'est rien du tout ! Ok, ok, voilà. Quand même plus équilibré. Euh... 10 et 10, c'est pas mal, en vrai. Bon, en plus, je suis adjacent à mon autre territoire, ce qui est toujours pas mal. Et du coup, je verrouille, je sécurise, euh... La ressource stratégique des chevaux. Sous le nez de l'hôte, là ! Chais ! Ah bah ok. Y'a pas de limite sur le nombre d'avant-postes pour une ville ? Tu perds de l'ordre public au fur et à mesure, par contre ? Oui, tout à fait ! Euh, lier une... Euh... Lier un avant-poste à une ville, euh... Le problème, ça va surtout être sur... Alors, le problème est double. Enfin, le problème, le... L'aspect négatif est double. De 1, ça va peser sur la stabilité. Plus on va faire... Plus on va connecter des avant-postes, plus la stabilité va être impactée. Et le deuxième, c'est que les deux... Euh... Les deux emplacements vont avoir une seule et même file de production. Euh... Ce qui est un problème et qui n'en est pas à la fois, parce que certes, c'est la même file de production. Mais ici, par exemple, j'avais un avant-poste qui avait très peu d'industrie. Donc, à lui, tout seul, il allait avoir des productions excessivement lentes. Alors que, en le liant avec ma ville, euh... Bah, si vous voulez, ils profitent, entre guillemets, comme ils sont liés, euh... De l'industrie de la ville. Donc, par exemple, maintenant, si je veux étendre la possibilité de produire de la nourriture, je peux le faire ici, au niveau de mon ancien avant-poste, en bénéficiant des bonus d'industrie de l'autre côté. Ça, c'est bien. Ouais, est-ce que je le fais ? Je suis... Je suis arapéen, j'ai des bonus, mais euh... Ah oui, je vais faire ça ! Euh... Euh... Je vais faire ça. Plus 3 de nourriture. 3 de nourriture par quartier agricole proche. Plus 1 d'emplacement de fermier sur ville ou avant-poste. Compte comme quartier agricole. Plus 1 d'emplacement de fermier. Ça veut dire que, ici, j'en ai 3, pour l'instant, maximum. Et là, je vais pouvoir en avoir un de plus. Allons-y. Mettons ça dans la file d'attente. Donc là, je vais terminer ceci. Encore 5 tours. Ah ouais, quand même. Qu'est-ce qu'il se passe ? La contrée des morts. Durant des siècles, les morts de Harappa étaient enterrées dans des sites à l'intérieur ou en proche périphérie de la ville. Cependant, de nos jours, l'augmentation rapide de la population et donc des décès causent une surpopulation de ces sites. Les prochains enterrements pourraient mener à des épidémies en raison des délais avant le traitement d'un corps. Il serait plus avisé d'avoir recours à la crémation. Quel décret allez-vous publier ? Soit on enterre, soit on créma. On crémationne. Travail forcé pour Harappa. Plus 10 d'industrie, moins 8 de stabilité. Timonnerie pour Harappa. Plus 10 de nourriture et plus 20% du coût en industrie pour les unités terrestres et pour les unités navales. Ah oui, donc là, on a plus de nourriture, mais la production d'unités militaires va être diminuée. Enfin, va être ralentie, mais j'en produis pas pour l'instant, donc je m'en fous. Et ça, justement, c'est plus d'industrie, mais moins de stabilité. Bah alors, clairement, on va prendre la crémation. La crémation, ça va être bien. T'as réussi à mettre le jeu en plein écran avec la 4K, c'est impossible. J'attends une réponse du support. Ah bon ? Bah je suis désolé, j'ai pas d'écran 4K et je n'ai eu aucun problème. Il s'est mis en plein écran tout de suite. Je ne saurais pas te dire. Bon. Donc ici, notre ville, elle produit 17 d'influence, 3 de pognon, 3 de science, 9 de nourriture, 3 d'industrie en elle-même. Donc déjà, ça produit tout ça quand même. Et on est à plus 4 en argent, parce que je produis 1 sur l'avant-poste. Euh... Faudra vite. Attends, on en est où là ? Ah bah ok, on va pouvoir lancer le truc. Histoire de mettre la main sur des ressources et commencer à avoir un petit peu de thunes quoi. Ah ! Création d'une religion, ça y est. Vous avez trouvé une curiosité. Vieux trésor qui octroie 20 pièces d'or. C'est parfait, enfin 20 de pognon. Population de Harappa a gagné 1. Oui, très bien. Polythéisme, plus 5 de fois par nombre de territoires attachés ou plus 1 de fois par population. Alors ici, clairement, je suis harapéen. je vais aller vers le chamanisme. Parce que par unité de population. Or moi, j'ai une population avec mes boosts agricoles qui grimpent très vite. Donc on va prendre ça. Alors la religion, ça m'a ouvert ce panneau-là. Euh... Donc là, chamanisme des harapéens, c'est ma religion pour l'instant. Sachant que ça peut évoluer plus tard. Euh... Ça peut évoluer plus tard, c'est pas obligé. Euh... Donc là, on peut voir que dans 3 tours, toute la religion vient d'être créée, elle est toute nouvelle. Donc dans 3 tours, mon territoire, euh... ma populace, va être converti à cette religion. Et ensuite, il faudra voir l'influence de chaque religion qui peut prendre le dessus sur la vôtre ou pas et finir par convertir votre propre population peut tout à fait être convertie à une religion qui est tenue par un rival. Et c'est pareil pour la culture. Donc ici, si je vais dans ce panneau-là, je vois que euh... ma culture harapéenne pour l'instant est de 100% dans ma région principale, 94% juste en dessous et 78% parce qu'on a le... les Assyriens qui euh... qui font euh... pression culturelle, entre guillemets. Si on clique sur les endroits, d'ailleurs, voilà ce qu'on voit. On voit qu'est-ce qui fait... qu'est-ce qui influence la zone. Et justement, c'est l'influence qui est importante ici. Là, dans cette zone-là, c'est normal que je ne sois qu'à 78% parce que je ne génère pas encore d'influence ou en tout cas très peu dans cette zone. Si je faisais une ville ici, je pourrais en faire bien plus. Euh... Eh bien, dans deux tours, on sera OK. Donc très bien. Alors ça, ça me débloque, euh... la religion, ça me débloque une construction spéciale. Alors c'est un quartier, c'est considéré comme un quartier. Donc ça, on va occuper une case d'espace. Par contre, c'est un projet commun, c'est un peu spécial. C'est un truc qui apporte, bah ici, des boosts de foi et de stabilité, ce qui est pas mal. Euh... Et en plus, projet commun, ça veut dire que si j'ai deux villes, je peux demander à mes deux villes de travailler pour ce projet commun. Donc en gros, euh... Je construis ce... Ce cercle de pierre à un endroit, mais les bonus d'industrie pour le construire sont calculés sur base des deux villes si je les alloue à ça. Mais ça ne dure que 13 tours si je veux le faire ici. Donc why not ? De toute façon, pour l'instant, il y a des trucs en fil d'attente. Donc... Ah, j'ai reçu un... J'ai reçu un truc. Euh... Un traité. Un pacte de non-agression que je vais m'empresser d'accepter parce que, encore une fois, l'aspect militaire, c'est pas nécessairement le truc que j'ai le plus envie de faire pour l'instant. Continue à explorer. Le Gobi ! On a découvert le désert de Gobi. Euh... Ok. Un autre sanctuaire. Faudrait qu'il... Qu'il parte... Vers le sud, en fait. Ah mais non, mais on a... Oh là là, ils sont partis loin ! Ah mais oui, c'est des coureurs ! Ah mais oui ! Ils sont partis loin ! Ils sont partis très loin ! Euh... D'accord ! Ah bah au niveau... Au niveau exploration, ils sont bien ! Euh... Ça vous donne déjà une idée de la taille de la map. Euh... Oui ! On est sur une map circulaire, au fait. Hein ! On revient à notre map. Voyez. Effectivement ! On a découvert la merguez ! La meilleure, évidemment, euh... Technologie mondiale, actuellement ! Bon, je vais les laisser continuer à explorer. Oh, c'est quoi ça ? Attends... Non, non, non ! De l'or ! Bon, eux, je vais leur dire de rester tranquille. Donc, c'est-à-dire que maintenant, au passage de tour, il ne va plus me dire... Eh ! T'as une... T'as une truc qui fait rien ? T'as une unité qui fait rien ? Bon. S'en fiche. Ah ! Je vais pouvoir... Exploiter des ressources. Curiosité récupérée. Nice ! Euh... Ouh là là, on ne monte pas au point, là. Je suis toujours à 20, mais je suis deuxième. Sachant que maintenant, mes objectifs, il va falloir se focaliser là-dessus. Euh... À chaque fois, à chaque palier, pour pouvoir passer au palier suivant... Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai dû gagner une étoile pour pouvoir choisir ma première culture et passer à l'ère suivante. C'est pareil pour passer à l'ère numéro 2. Euh... Sauf que cette fois, je ne dois pas gagner une étoile, mais 7. Donc là, c'est 7 étoiles. 7 que je vais pouvoir répartir comme je veux dans ce panneau-ci. Donc, en fait, c'est euh... Des objectifs précis. À chaque fois que je débloque une étoile, je débloque une étoile qui va se mettre là, mais c'est un palier. Et puis après, je peux avoir le palier 2, le palier 3, et tout va se stacker ici. Une fois que j'ai 7 étoiles en tout, je passe au palier suivant. Euh... Donc, comme je suis Arapéen, j'ai un objectif qui est vraiment mon objectif à moi, et qui d'ailleurs génère le plus de gloire. Euh... C'est la partie agricole. Donc, posséder 12 unités ou populations. Donc, plus ma population va croître vite, plus je vais engranger des points là-dedans. Et on voit que j'en ai déjà 10 sur 12, parce que oui, ça va assez rapidement. Donc euh... Ça, c'est oui. Ça va se faire un peu tout seul. Mais il faudrait que je me tracasse du reste. En technologie, il me semble que je suis pas trop trop mal. Là, j'ai une technologie facile à aller chercher. Là, ça ne prend que 2 tours. Là, j'en ai une qui ne prend que 3. Je vais la prendre aussi. Euh... Sachant que de toute façon, ça sera toujours utile. Et ça, il m'en faudrait combien des technologies ? Technologie, c'est 4. Ah ouais, je vais les avoir vite. Ce qui me donnera une étoile. Ici, 4 tours, ça va me booster l'industrie. Ouais, d'accord. Je crois que si tu démentais l'unité sur ta ville, elle augmente ta population. Ah oui ! Euh... Recherche terminée, défense de la ville. Ah bah oui, une technologie recherchée. Curiosité récupérée encore. Ah bah oui, voilà. Plus 8 de... Oh nice ! Plus 8 de science, plus 10 d'influence. Donc c'est grâce à lui que je viens de passer une nouvelle technologie. Découverte de Victoria. Les Nubiens ont découvert l'extraordinaire Lac Victoria. Ok. L'exploration automatique, c'est quand même la vie en fait. Je les laisse faire... Je les laisse vivre leur vie et ils sont en train de récolter tous les trucs qu'ils peuvent. Sans que j'ai besoin de m'en occuper. C'est quand même le pied ça. Alors eux, il faudrait qu'ils aillent créer un nouvel avant-poste. Je suis en train d'engranger suffisamment d'influence pour pouvoir le faire. Mais où ? Alors là, soit je vais prendre dans cette région là pour pouvoir la lier à l'autre. Enfin quoique... Attends. Je pourrais aussi la rattacher à Arapa. Donc Arapa, c'est ma ville principale. Parce que je suis considéré comme étant adjacent au territoire de la ville. Qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Qu'est-ce qui est le plus intéressant selon vous ? Est-ce que genre, on irait créer une deuxième ville loin ? Je sais pas, par exemple ici en fonction des ressources qu'on trouve pour avoir quelque chose d'intéressant. Et ensuite la rattacher. Ou est-ce que vous, vous iriez plus par... Essayons d'avoir un bloc un peu cohérent. Et agrandissons les choses. Sachant que pour l'instant, si je prends une pénalité de stabilité... Bon, pour l'instant, on est à 100%. On est bien. Le bloc. C'est ce que j'ai fait dans mes premières parties. Mais j'ai pas encore essayé le côté... Essayer d'explorer sur plusieurs fronts. Bon, alors rattachons. Alors, du coup... Trois tours. Donc là, j'ai gagné en production de bouffe. Ouais, on est passé à 52. 43 d'industrie. Par contre, la science, on est un peu léger. Et l'argent également. Alors, il y a un truc. Il faudrait que je le vois. Si ça peut être intéressant ici. Ah, si j'ai assez d'influence... Donc ça, c'est une capacité de culture. En fonction de la culture que vous choisissez, vous avez une capacité active. Qui en gros... Vous choisissez une ville, vous activez votre capacité. Et vous bénéficiez d'un bonus assez costaud. Euh... Mais que pendant un certain temps. Donc ici, c'est quoi ? Oh ! Gagne plus 2 en population. Vous attirez. Plus 1 de population. Plus 1 de population de Assur. Ah oui ? Mais ça coûte 65 d'influence. Mais ça me donne un plus 2, quoi. Pour atteindre ces objectifs-là, ça va aller... C'est un bon gros boost, ça. Pour mal. Donc Atta. Ok, il faut un autre avant-poste là, de toute façon. Combien coûterait un nouvel avant-poste ? 30. Ah bah au prochain tour, je pourrais le faire. Alors, où... Où va-t-on ? On va aller voir ce qu'il y a dans cette région-ci. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ? J'ai pas encore suffisamment exploré ici. En termes de stabilité, on en est où ? Ok, là il y a une petite chute. Légère pour l'instant, c'est ok. Pas de tracas. Le double flanc refusé, c'est ça. Conversion de Harappa à une nouvelle religion. Voilà, la conversion est terminée. Voilà, donc là pour l'instant, tout va bien. Ici, tout va bien aussi. Légère pour l'instant. Légère pour l'instant. Sachant que là, je sais pas trop... Il y avait un gros pôle industrie aussi ici avec les montagnes et les forêts autour. Mais vraiment, ce qu'il me faudrait, c'est les ressources... Ok, les chevaux, ça a été stabilisé. Enfin, ça a été sécurisé. Allez voir par là. Ah, je pensais que c'était la côte, mais non. Tiens, il y a des choses ici. Des eaux côtières avec des algues. Donc, possibilité de faire un port à terme avec des trucs. Et si je le plaçais ici... Oh, il y a pas mal de trucs là. 16 de nourriture et 13 d'industrie. Sachant que très vite, on aurait la possibilité de faire un port. à rattacher à mon territoire. Parce qu'on est jointif. Bah oui, on est jointif. On est à côté, on a une frontière commune. Pourquoi ne pas exploiter les ressources vu que tu as la technologie ? Oui, oui, je vais le faire. Mais pour l'instant, j'ai d'autres trucs dans la file d'attente. Mais oui, oui, c'est en cours. Là, je voudrais... Ouais, celui-là n'est pas prioritaire en fait. Je voulais faire ce bâtiment-là, mais j'ai beaucoup de nourriture en fait. Donc, on va plutôt mettre celui-là en file d'attente. Donc ça, ça va être l'exploitation des premières ressources. Oh, d'autant qu'ici avec le safran, ça nous fait quand même 3 de nourriture, 1 d'industrie, 3 d'argent. C'est pas mal. Là, on a juste 3 d'argent, 2 d'industrie, 3 d'argent. Les chevaux, je ne peux pas encore, mais je pourrai bientôt. Il faudra que je fasse la technologie, mais d'accord. C'est quand même pas mal. Et combien de tours ça prend ? 5 tours, bah c'est donné. Oui, il faut faire ça. Parce que l'argent, mine de rien, c'est important. Bah tenez, regardez, on va le faire. L'entrepôt de bois, si je claque 100 balles, pouf ! La construction s'arrête instantanément. Hop ! Donc, ça permet de gagner du temps. Le temps, c'est de l'argent, évidemment. Donc là, hop, directement. Ah bah, 2 tours, dis donc ! Ah bah oui, oui, oui ! Mais oui, 2 tours ! Parce qu'on est passé de 5 tours à 2 ! Parce que ce qui était en recherche, c'était le... Le quartier sur... Enfin, pas le quartier, l'infrastructure qui booste l'industrie sur les forêts. Et comme j'ai beaucoup de forêts, le boost est... Insane ! Parfait ! C'est pas mal comme start ! C'est pas mal comme start ! Prends la région à côté de la ville principale pour avoir plus de forêts. Il y a effectivement un truc ici, en industrie, ça rigole zéro. Si je veux booster ma ville encore, alors ça veut dire que je resterai sur une ville... Bah, ici aussi, note, hein ! Plus 13 ! Attends, si je regarde pour le fun... Plus 19... 15... 13... 11... 19, mais à peine 3 de nourriture. Alors que ici, c'est 13 et 16. Avec le porc. Et sachant qu'il y a un autre élément qui... Il m'intéresserait peut-être plus à le faire là. C'est que... Euh... Le territoire d'un de mes rivaux est ici. Donc, lui, s'il cherche à s'étendre, il va commencer par prendre ce territoire-là. Alors que là, je lui coupe un peu l'herbe sous le pied. Ne trouvez-vous point ! Moi, je crois que je vais faire ça, hein ! Parce que c'est quand même pas mal d'industrie. Plus de la nourriture. Plus un futur porc. Plus bloquer... Euh... Le territoire du rival. Euh... On est bien, là. Moi, je dis on est bien. Je prends ça. Alors, du coup, là, je vais pouvoir exploiter ma première ressource. Ah ! Petite étoile d'air. À mon avis, ça, c'est parce que... Euh... J'ai suffisamment, voilà, deux... Oh ! Deux d'un coup ! Les technologies. Et euh... La population qui croit. Parfait ! Curiosité récupérée, en plus. Nice ! Euh... Qu'est-ce qu'on a ici ? Technologie. Qu'est-ce que je veux maintenant ? Technologie. Euh... Faudrait peut-être que je commence à chercher des trucs qui vont améliorer ma... Ma stabilité. Surtout dans le but de pouvoir rattacher la nouvelle extension. Oui. Donc, les irrigations, c'est ce qui me permettra de booster un peu la stabilité. Euh... Sachant que ça, ça booste aussi la stabilité. Oui. Oh ! Ça va vite se construire, ça, comme avant-poste. Ça va être très très rapide. Deux tours. Voilà. Très très bien. Je dis oui. Est-ce que j'ai de nouvelles ressources à exploiter là-dedans ? Ah non, malheureusement, ça, c'est dommage. Oh ! Oh ! Ce territoire-là, il me le faut aussi. Il y en a trois. Attends. Ah non. Ah si, j'en ai un dans ce territoire-là. Mais celui d'à côté, il y en a deux. Il y a deux de sa france. Ça fait quand même pas mal. Ok. Donc là, dans un tour, je vais... Gagner... Quoi ? Ah oui, parfait. Remettez-vous en exploration automatique. Peut-être que je devrais commencer à... Ramener des unités... Oh, l'exploration, quoi. Trop bien de les mettre en truc automatique. Ah, ils ont asséché la map... De tout ce qu'ils pouvaient trouver. Trop bien. Les Nubiens ont changé d'attitude envers moi. Curiosité récupérée. Euh... Les Nubiens. Euh... Les Nubiens, c'est eux. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont des problèmes et viennent nous demander de l'aide. Ah bon ? Je suis bien plus puissant qu'eux. Nous avons signé un nouveau traité. Nous leur avons proposé un traité. Nos frontières leur sont fermées. Comment ça ? Ah oui, d'accord. Pacte de l'agression. Euh... Frontières ouvertes. Bon, je veux bien vous ouvrir les frontières. Y'a pas de soucis avec ça. Alors, attends, parce que... Ah, elle est impulsive, mais elle est adaptable. Euh... D'accord. C'est-à-dire qu'elle s'énerve très vite, mais euh... Pour se ranger de ton côté, quoi. Mécène. Moins 25% au coût d'assimilation. Mettre argent par vasselage. Vasselage ? Oula, ça se dit, ça ? Plus 50%. Ah bon ? Je viens d'apprendre un mot. Inclusive. Souhaite assimiler autant de peuplades que possible. Assimilé ? Je veux pas être assimilé ! C'est genre confédéré. Ah, on a pas mal de trucs. Voilà, on peut commencer à construire ce genre de choses aussi. Euh... Ah bah oui, on peut exploiter les chevaux ! Si je veux exploiter les chevaux, ça me fera... Ah, ça me fera plus 2 de science et plus 3 de nourriture. Euh... En plus de débloquer certaines constructions qui pourraient être faites à base de chevaux. Euh... Pouf ! D'ailleurs en unité militaire. Bah oui, voilà. Euh... Cavalerie éclaireur que je pourrais avoir via la technologie que je viens de faire. Mais je ne peux pas le faire tant que je n'ai pas fait le quartier d'exploitation pour les chevaux. Ça me ferait de la science. Et combien de temps ça dure ? Ah, 2 tours, c'est vite fait. Bon, sinon on y va à fond sur les ressources histoire de pouvoir balancer du commerce et tout. Ah là, c'est plus d'industrie et plus d'argent. Merci d'avoir rejoint. Oh, je crois qu'on va faire ça. Euh... J'ai vu un truc d'ailleurs. Oui. Regardez ce petit logo. Euh... Les Assyriens accordent un intérêt particulier à ce lieu. Ça c'est parce que je viens de finir cet endroit, j'exploite les ressources. Et ils commencent à s'intéresser, les Assyriens, au fait que je possède cette ressource. Euh... Parce que j'ai un traité commercial. Donc maintenant ils pourraient me demander euh... de commercer et d'échanger des ressources. Eux, ils n'ont pas de ressources d'ailleurs. Ah bah ça alors. Alors que moi j'ai un de safran. Donc ils vont peut-être euh... euh... M'acheter euh... Ah bah en fait ils sont tous intéressés. Ils vont peut-être m'acheter du safran dans les prochains tours. On le saura. Merci Crew Captain Morgan. Merci Jaco Circus. Merci Psimo. Merci Baston. Merci Dameris. Euh... Merci Gomorrine. Merci Monarguel. Merci beaucoup à tous. Pour les subs, Erisub, etc. Merci beaucoup. Merci Darotan également. Début de conversion culturelle. Ouais. Ouh là là. Ah oui. Ok. Donc là ce qui se passe c'est que ce territoire là qui borde euh... le territoire des... C'est qui qui est là ? Euh... D'accord. Les Assyriens. Il est en train de perdre son... Euh... Il est en train de perdre un peu son... Son avance. Parce que je n'ai pas assez d'influence dans cette zone là. Je n'ai qu'un avant-poste pour l'instant. Donc on va le rattacher à Arapa. Combien ça coûte ? 230 ! C'est beaucoup. C'est beaucoup. Euh... Oui. Ah bah on va là un peu. Euh... Bah oui. Plus on rattache plus ça coûte. Et c'est 160 pour en faire une ville. Ce n'est pas donné. Mais 160 c'est déjà un peu mieux. Je tourne à 14 par tour. C'est pas beaucoup ça. Faudrait que j'accélère un peu le mouvement. Ça ça n'en donne pas. Ça ça n'en donne pas. Qu'est-ce qu'il en donne ? Ouh... Je manque de... D'influence. Et j'ai rien pour en faire. D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Elle me propose d'améliorer notre traité commercial. Histoire de ne pas être limité au commerce de produits de luxe. Mais aussi euh... Les produits euh... Euh... Stratégiques. Je contre. Elle refuse. Elle ne veut pas payer. Et bien euh... Dommage pour elle. Alors. Je vais commencer à fusionner un peu mes unités là. Euh... Ouais. Faudra que je les fusionne. Pour une raison simple. C'est que même si je ne suis pas en guerre contre une autre faction. Ils peuvent très bien m'attaquer euh... A un moment donné s'ils le décident. Sans me déclarer la guerre hein. C'est pas encore considéré comme une guerre ouverte. Mais ça peut être une escarmouche genre euh... Tu vas marcher sur le pied et tour du cul. Euh... Je... Je te mets une petite patate. Pour te faire comprendre que je ne suis pas content. Mais... On n'est pas encore en état de guerre non plus. Ok. Donc faudrait quand même rester vigilant à ne pas rester en slip. Oups là. 40 balles. Parfait. Voilà. En fusionnant les unités quand même. Des guerriers ? Depuis quand j'ai des guerriers ? Ouais ? Pourquoi j'ai des guerriers ? Tu peux vendre tes chevaux aux voisins ? Euh... Oui c'est une ressource stratégique. Je peux euh... Je peux tout à fait vendre des chevaux aux voisins. Si euh... Si j'avais ouvert mon commerce aux ressources stratégiques oui. Mais ressources stratégiques vu que ça les aide beaucoup à se développer. Je sais pas si c'est vraiment ultra euh... Ultra utile de mon côté en fait. Plus 2 de nourriture par fermier. Plus 1 d'emplacement de fermier. Oui. Merci Brainsteam. Pour les 13 mois. Merci Flozis. Merci pour les 4 mois. Une trouvaille t'en a donné une. Ah bon ? J'avais pas vu. Vous avez pas vu l'aspect militaire ça marche comment ? Est-ce qu'il est vraiment important ou pas ? Alors vous pouvez tout à fait faire une partie euh... En essayant de jouer à fond la carte de la diplomatie. D'ailleurs peut-être que je fais pas assez d'unités militaires pour l'instant. J'aurais peut-être en faire un peu. Euh... Mais non il faut quand même euh... Il y a une des parties que j'ai faites en testant le jeu. Où clairement je suis allé... Je me suis bien développé. Alors je me développais bien. Mais à un moment donné mon voisin il a dit stop. Il a débarqué avec une grosse armée que je n'ai jamais pu arrêter. Et il va marcher dessus. Donc ouais ouais. Ah ouais c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je fasse ça maintenant. Donc je vais en faire je vais en faire des unités. Euh bon qu'est-ce qui pourrait euh... Alors attends qu'est-ce qui est intéressant avec ça ? Plus 3 de nourriture. 3 de nourriture par quartier agricole proche. 2 de nourriture par... Par safran sur quartier agricole proche. Proche ? Ah bon ? Ouh là j'ai un plus 17. Pour mal ça. Vas-y. Et ça prendra 4 tours ça va. Un bon petit boost de nourriture. Euh... Toi... Tu vas... Là. Je voudrais que les technologies ça suive aussi. Toi tu vas là. 4 tours. Toujours 4 tours. Toujours 4 tours. Alors ouais. Non c'est toujours à 4 tours. Ok alors je reste comme ça. À moins que... Ouais là par contre je gagne un tour dans les technologies. Donc oui. Voilà je répartis comme ça. Euh... Mais sinon les guerres en fait comment ça marche ? C'est un peu particulier. Donc comme je disais vous pouvez très bien avoir des mouvements d'escarmouche. Des petites batailles comme ça sans nécessairement que ça conduise à une guerre. Pour qu'il y ait une guerre il faut vraiment qu'elle soit déclarée. Vous ne pouvez pas déclarer de guerre sans avoir une bonne raison. Enfin déclarer une guerre en bonne et due forme. Sinon vous pouvez faire une guerre surprise sans avoir de bonne raison. Mais alors vous prenez des sales malus quoi. Euh... Donc en gros là vous n'êtes pas bien. Par rapport aux autres nations vous n'êtes pas très bien. Euh... Pour pouvoir déclarer la guerre donc il faut avoir du soutien de guerre. Donc ça c'est ce qui est vraiment hyper important dans la guerre. Là on voit le soutien. En fait c'est le soutien de guerre. C'est le soutien de la population d'une nation pour son dirigeant en fait. Euh... Donc par défaut c'est 50 sur 100. Et ensuite ça évolue. Donc là j'ai 50 sur 100. Euh... Imaginons que euh... Cette faction envoie une armée m'attaquer sur mon territoire. Comme ça. Petite escarmouche. Paf. Ils envoient des mecs dérouiller mes pauvres paysans. Et bien... Ça peut être euh... Moi je vais avoir mon soutien de guerre qui va monter. Ma population va euh... Va euh... Va considérer que ce serait normal euh... Qu'on puisse les 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 attaquer. Plus vous avez le soutien de votre population. Mieux ça va. Si on en arrive à une guerre. Une vraie. Euh... Et bien en fait à chaque fois que vous avez des batailles. Votre population vous soutient de plus en plus. Par contre si vous avez une défaite. La population va moins vous soutenir. Et votre soutien de guerre va baisser. Le premier qui arrive à 0 a perdu. Il a perdu la guerre. Voilà. Donc c'est un peu particulier. C'est pas... C'est pas uniquement euh... C'est la guerre donc je vais tout défoncer et prendre tout ton territoire. Non. On peut gagner simplement en engrangeant des victoires. Et au bout d'un moment euh... La population euh... Ennemie. Elle en peut plus euh... Elle ne soutient plus son dirigeant. Et le dirigeant en question est obligé de stopper les frais au bout d'un moment. Ce qui est euh... Plus logique. Il y a le cuivre. Oh le cuivre je vais être obligé de l'acheter. Ou alors de faire une ville à cet endroit là mais... Il y a une belle zone à science ici. Il y a une très belle zone à science ici dis donc. 2 et 3 là. Alors que les bonus de science c'est quand même euh... Plus rare. Ça peut être pas trop mal. Ok. On... On va vers les 160. Vous vous restez là. Bougez plus. C'est une barre de morale mais pour le peuple. Euh c'est ça. Ah vente de ressources. Nice. Euh... L'accès à votre soie a été acheté par les Olmec pour 90. Pour mal. Curiosité récupérée. Très bien. Euh... Donc en terme de commerce. Si je vais voir... Les Olmec. Ils ont acheté quoi ? Le saffron. Ils pourraient acheter la soie aussi. Ok. Et du coup je gagne plus. Donc là ils ont payé 90 pour pouvoir euh... Avoir accès à... A la ressource. Mais en plus euh... Evidemment ça génère un petit peu plus. Hum hum. Et 250. Est-ce que je peux pas euh... Ah non. Merci d'avoir rejoint. La fin des canaux c'est trop. Qu'est-ce qu'il se passe ? Volaille et prise de bec. L'art de la divination se répand dans l'Empire. Les prêtres recherchent des messages divins dans les entrailles animales. Les vols des oiseaux, les étoiles, les décoctions sacrées et bien plus encore. Cependant ces pratiques pourtant étranges sont devenues si communes que l'Empire tout entier sombre dans la superstition la plus chaotique qui soit. Même la manière de manger des poulets devient sujette à interprétation chez les commandants militaires. Que faire ? Soit on embrasse euh... Plus 10 de stabilité. Ah oui et en plus on va vers le... Oui il y a deux effets. On va vers le collectivisme. Et on a plus 10 de stabilité. Ça pourrait m'intéresser ça. Soit on interdit. On va vers euh... La tradition. On protège nos traditions. Plus 25% de foi pendant 10 tours. Soit on raisonne. Donc là on va vers le progrès. Et on a plus 5 de science. Ah les 3 sont bien. Non à la limite la foi c'est le truc qui m'intéresse le moins. Dont j'ai le moins besoin. Plus 10 de stabilité. Non la stabilité n'est pas si mauvaise. Donc la science. Donc la science. Mais oui. Allons-y pour la science. Et donc ici on en est où ? Euh... 3 tours pour ça. Ok. 2 sur 4. 3 sur 5. 3 sur 4. En termes de science on est pas mal. La science progresse bien. Peut-être même un peu trop vite. Il faudrait que je remette euh... De quoi euh... Accélérer un petit peu le mouvement euh... Sur l'industrie là. Il faut que j'exploite plus de ressources. Ah ouais mais là euh... Ma... Oh là la conversion en assyrien dans 2 tours. Ils vont me piquer mon territoire. J'ai pas encore été confronté à ça. Il me pique mon territoire. Ah merde. 115 et il me faudrait... Ah mais ouais mais jamais euh... Je viens de leur offrir un territoire sur un plateau. Ah mince. Plus 15 partout. Il faut combien ? 230. C'est cher. Je ne les aurais pas. Au niveau religieux. Mais c'est pas... C'est pas religieux là. C'est euh... Conversion en assyrien là. La religion c'est l'autre panneau. C'est celui là. Point de vue religieux tout va bien. C'est le point de vue culturel qui ne va pas. Bon on va voir. A la limite ce sera l'occasion de voir. Ce serait dommage mais euh... Euh... Ouais. Vous vous fusionnez les petits amis. Vous allez fusionner. Vous serez mon armée. Voilà. On mettra les 4 unités euh... 4 unités dedans. On sera à fond et ils agiront comme une armée. Donc je devrais peut-être les faire revenir sur mon territoire. Euh... Ok. Technologie cherchée. Conversion à une nouvelle religion. Ouais d'accord. Curiosité récupérée encore. Alors technologie. Ah peut-être la... Oui mais le port... Le port oui mais euh... Pour ça il me faudrait pouvoir faire l'extension du côté de la côte. Et pour l'instant je peux pas. J'ai pas assez de... J'ai pas assez d'influence. Mais sinon il y a... Industrie de la pêche. Marché de nourriture. Plus 1 d'argent sur les quartiers marchands. Par quartiers marchands proches. Plus 2 d'argent sur les quartiers marchands. Plus 2 de nourriture sur les rivières. Alors ça faut que je fasse. Oh ça ça va être incroyable. Plus 3 d'argent tout ça. Ouais. Maçonnerie c'est quoi ? Plus 1 d'industrie sur les montagnes sur les champs de pierre. Ouais. Permet de consommer de la population pour terminer instantanément des constructions. Oui mais non. Sinon on va vers ça pour pouvoir exploiter le cuivre. Mais j'ai pas la ressource. La force je pourrais pas la faire parce que j'ai pas de cuivre. Tour de garde par contre. Plus de champs de vision. Ouais pareil il faut du cuivre. Bah sinon je pourrais en acheter du cuivre éventuellement mais... Ou alors essayer de le choper hein. Ah trop tard. Ici ils ont verrouillé. Ahh... Cuivre. Y'avait que cette source là ! Ah non y'en a une autre ici. Qui est prise aussi. Ok. Bon bah je vais être obligé de l'acheter quoi. Je vais être obligé de l'acheter. Qui qu'il y en a ? Bah peu importe pour l'instant j'en ai pas besoin. D'accord Alors Les canaux je les achète J'ai de l'argent faut s'en servir Stabilité et foi Oui mais non Donc ce que je veux faire maintenant c'est Ca prend que 4 tours Non pas la stabilité L'irrigation Plus 2 de nourriture sur la rivière Bah oui Regardez moi toutes ces rivières Toute cette nourriture là aussi il y en a partout Merci Terranis pour les 16 mois D'accord alors on en est où J'ai mes 2 étoiles 16 sur 24 ok 3 sur 8 t'es expansionniste Je suis pas vraiment expansionniste pour l'instant Atteindre un total de 600 En influence mais justement j'ai pas beaucoup D'influence en fait il me faudrait plus de ville Pour avoir plus d'influence Construction ça oui par contre je peux Enchaîner les constructions un peu L'argent aussi Ok il faut que je me focalise là dessus Faire des constructions de l'argent et de la population Et de la technologie et avec ça je devrais pouvoir avoir Toutes mes Tous mes trucs assez rapidement Bon sinon Attendez Ca peut éventuellement comboter ça Les travaux forcés Le fait de pouvoir consommer des populations Enfin des Ouais Consommer de la population pour finir instantanément mes travaux Sachant que j'ai des boosts de croissance Assez conséquent Qu'en pensez-vous ? En tout cas progressons dans cette technologie Ca prend 5 tours c'est ok Ca pourrait se faire non ? Conversion Ah oui ça y est Oui ils ont effectivement Ils ont converti cette populace Mais alors quoi ? Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait ? Donc c'est toujours à moi C'est toujours mon mien Mais alors quoi ? Ce territoire fait actuellement partie de la sphère d'influence assyrien Cet empire y exerce une emprise de 60% Le propriétaire de ce territoire Donc moi Il exerce une emprise de 40% D'accord Merci Alpharus pour les 10 subs Merci beaucoup Quel est l'impact ? La stabilité moyenne de toutes vos villes est de 87% Non c'est pas mal Je pense que c'est trop tôt dans le jeu en fait Pour s'entracasser Bah alors tout va bien Ou alors peut-être qu'au niveau gameplay ça ouvre des possibilités Aux voisins Mais encore faut-il qu'il les saisisse Ah mince il est en exploration celui-là Il pourrait te demander de lui céder le territoire Il pourrait faire ça ? Oui mais alors je peux refuser Ah ce qui pourrait peut-être créer une tension Oh la la qu'est-ce qu'il ramène comme thunes ceux-là Oh du cuivre libre J'ai pas encore ma deuxième ville Avec en plus de la porcelaine Ah ouais mais là on est loin C'est beau mais c'est loin Ouh la la Non faudra que je le commerce le cuivre Faudra que je l'achète tant pis Oh c'est quoi ça ? Du papyrus Nouvelle ville pour l'influence Il me faudrait une nouvelle ville pour l'influence Mais Et si je transformais celui-là en ville en fait Pour avoir Ah voilà un moyen de combattre l'influence Si je fais de celui-ci ma deuxième ville Ça ça va remonter mon influence Et après je pourrais lier le territoire au-dessus Qu'en pensez-vous ? Je fais ça Enfin je fais ça Ça ce sera ma deuxième ville Et après je la lirai aux territoires qui sont au nord Parce que comme ça je vais contrer plus facilement l'influence Donc là je suis à plus 16 par tour Faisons cela Je passe à plus 20 Donc là maintenant Ok j'ai quasiment plus rien Mais du coup Il me faudrait Un nouvel avant-poste dans ce coin-ci Combien ça coûte ? 40 Ah il y a le lac ici qui peut être sympathique Ça c'est Oui on avait un mix entre Très bien On avait un mix entre nourriture et industrie Donc c'est bien On est bien Donc là Alors déjà j'aurais des ressources que je pourrais exploiter Alors soit je me dis On va y aller Ah non là je suis sur le même territoire Soit on va à fond sur l'industrie pour le booster Et on va genre là Parce que là j'ai les montagnes à côté J'ai même de la science là Ouais on a pas mal de trucs Et si on s'étend par là on aura le lac Ouais c'est bien ça comme coin On a un peu les deux Si je m'étends par là j'ai le lac Qui peut apporter beaucoup Moult nourriture Et j'ai les montagnes autour pour l'industrie Ça me paraît un bon plan Eux ils sont 4 à nouveau Allez me piller ce sanctuaire Oh parfait Ah oui du coup faut balancer des constructions ici Bien sûr Merci Benny Boyard pour les 5 subs Merci beaucoup A l'est il y avait un pot science Tu veux pas le revendiquer ? Euh pas spécialement Ça pour l'instant j'ai une bonne production de science en vrai Ça se passe plutôt pas trop mal Alors ici qu'est-ce qu'il me faut ? Qu'est-ce que je vais lancer comme quartier en premier ? Plus 2 de nourriture plus 3 d'argent Je pense que Oh ça prend 8 tours c'est un peu lent C'est peut-être pas l'idéal pour une première construction Peut-être que je devrais d'abord aller vers Ça ne prend que 5 tours Là ça me ferait un petit plus 6 Et si je fais ça et que je fais l'autre à côté Histoire d'aller d'abord vers la croissance Ouais on va aller d'abord vers la croissance Merci Helico pour les 5 mois Va falloir faire des troupes très rapidement Ah oui c'est vrai je l'ai dit et je le fais pas Euh on va comment ? Ici on va produire après On va en faire Tu peux pas lui contrer sa religion violée avec un centre religieux Alors la foi c'est ici Et pour l'instant en termes de religion je suis très bien moi Pour l'instant Religion c'est chamanisme des arapéens à 93% ici Donc on est très très bien Aucun soucis Ça remonte Ici l'influence commence à remonter de mon côté Au niveau de l'influence religieuse Euh culturelle Donc c'est bien C'était le bon choix ça Euh Oui Paf Voilà voilà Politique d'expay Évidemment Euh alors maintenant que j'ai ça Plus 9 Parce que j'ai le quartier d'à côté Euh Qui fait de la bouffe Ouais 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 Mais est-ce qu'il faudrait pas quand même faire de l'industrie Histoire d'aller plus vite Oui sachant que les montagnes on peut pas construire dessus On peut exploiter à côté Ah sinon on pourrait faire Effectivement on pourrait Ah dans Ouais mais on est pas belliqueux On est pas des gens comme ça Ouais mais alors là par contre Si je Je pourrais faire une espèce de fortification ici Mais du coup Je n'exploiterai plus Ni l'agriculture Ni l'industrie sur cette case Ou alors je la fais ici Ça apporte de la stabilité Euh Ouais Oh plus d'influence Ça ne prend que 3 tours On va commencer par là quand même Nouvelle politique Plus 2 d'influence Allez Ah plus 23 Bien 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 Oh la vache Les environnements qu'ils ont trouvé Une forêt vierge Merci Darksnoze Pour les 7 mois Garnison militaire avec la frontière Ouais Est-ce que ça les dissuaderait un peu Hop là Très très bien Euh Tiens tant qu'à faire Exploitez moi ce mammouth Je sais pas si ça rapporte encore des choses Tiens qu'est-ce qu'ils veulent Ça se monnaie ça madame Non Eh bien tant pis On verra ça plus tard Ah Donc là on serait en mesure De faire notre Notre petite stratégie Euh À base de Je finis les constructions En zigouillant des gens Et sachant qu'ils reviennent très vite Donc par exemple Si je lance au pif Euh Je fais au pif Je l'enlèverai mais Voilà Contre 9 de populace Je peux le faire instantanément Au moins d'avoir un truc rigolo là Au moins d'avoir un truc Qui snowball un peu Euh Merci Dame Velu Pour le sub Bienvenue Qui Qui veut quoi là Quoi Ah elle a des ressources Euh D'accord Je veux pas lui acheter Des ressources de luxe Qu'est-ce que je vais foutre avec Pour l'instant rien Venez par là vous Ça ce sera mon armée de défense Tiens Elle se rapproche de la frontière Et Euuuh Je sais pas si c'est un intérêt De continuer à Les laisser patrouiller Un peu partout Je vais aller les stationner A la frontière aussi Ici Voilà Chez moi Pas de Oula qu'est-ce qu'il se passe là De mon côté tout va bien Mais leur religion à eux A l'air de très très fort Se développer là Oh on peut changer le nom de la religion Oh oui Oh c'est Oh c'est ma propre Le sachisme C'est le sachisme C'est le fait de sachoir Que tout le monde sache Les gens Sachent beaucoup Chez moi On est convaincu De ce qu'on sache D'ailleurs Nous sachons Voilà C'est ma religion C'est le sachisme C'est ce qui permettra Evidemment L'avènement de Twitter Alors Je vais faire mon cercle de pierres Quand même Ça commence à se voir qu'il n'y en a pas Plus de foi Et plus de stabilité Allez Mais toujours pas d'unité militaire Non mais ça va bien se passer Euuuh On va le mettre à un endroit Où il se passe pas grand chose Euuuh Je sais pas Oh bah là bas dans le nord Tout là bas Ouais il se passe pas grand chose Ou genre là Au bord du territoire Je sais pas Nous ne tolérons aucun schisme Dans le sachisme Exactement Donc allez go Paf Ça prend 6 tours Sauf que Boum Je fais ça Et on va le mettre en fil d'attente Des deux côtés Ce qui fait qu'on passe A 5 tours Ça va Ça va être vite fait Ah ça coûterait 14 d'influence On peut pas payer Pour que ça aille plus vite ça Je peux Mais oui le boost Paf Oh la 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 Ça coûte plus cher la fois d'après Merci Pathétique pour l'année Merci YoYo pour les 6 mois Merci Pathétique pour l'année Hein ? Ah oui il se met deux fois Un sachiste sachant chasser Sans son chien Evidemment Ah mais oui Mais c'est tellement fort pour ça J'aurais dû le faire plus tôt Enfin non J'ai fait les choses dans le bon ordre Jusqu'ici je crois A peu près Ah ouais Du coup plein d'industries Et là on passe à combien ? Toujours à 5 tours Pourtant en industrie On est à fond là Toujours 5 tours Hop Ça fait augmenter mon revenu par tour Ça Un petit peu de science Ah là on est passé à 6 tours Hop Non attends Science Et tac D'ailleurs en parlant de science Vers quoi va-t-on ? La pêche On va faire la pêche Allez Les technologies de pêche Ah sinon de l'écriture Quartier marchand Ouais allons-y pour la pêche quand même Je voudrais exploiter cette zone Oula Merci Maui Max Pour les 23 mois Bientôt 2 ans Eh oui Merci beaucoup Non mais attends Est-ce que vous Non mais attendez Vous faites genre Fait des troupes Fait des troupes Mais qu'est-ce que vous en sachez Exactement Pourquoi j'ai fait ça Qu'est-ce que vous en sachez Parce qu'en fait vous croivez Mais vous êtes des croiveurs Mais est-ce que vous êtes des sachistes Affirmés Moi je sais pas En tant que Prêtre suprême du sachisme Je trouve que vous êtes un peu trop croiveurs Vous frôlez l'hérétisme Attention C'est pas ce que vous croivez Tous les profs de français Qui viennent de mourir De convulsions instantanées Sur le chat Toutes les excuses Alors je viens positionner mes troupes Mon armée incroyable Aux frontières Tout le monde est en short Mais ils sont heureux d'être là Ah nouvelle politique Les rites religieux Rites collectifs Ou rites personnels Ça ça fait de l'argent Ça ça fait de l'industrie Est-ce que nous sommes pour la collectivité Ou l'individualisme L'individualisme c'est l'argent L'argent c'est Ah oui mais non mais l'influence L'influence qui fait de la population La population qui fait Des sacrifices Ça ferait combien Alors contre 85 Et un plus 4 Oh là là Merci Flambile pour l'année Merci Hug pour les 11 mois aussi La pêche Ah ouais mais en technologie On est pas mal hein Etoile d'air débloquée Ce qui fait 3 Ils en sont où les autres Eh on est 1er Oh cette optimisation incroyable Number 1 ici Le pouvoir du sachisme Merci Mobilistique Pour les 9 mois C'est le pouvoir du sachisme Encore 3 tours 7 de populace A sacrifier Sachant qu'on pourrait récupérer Un plus 4 derrière Le gars qui veut absolument le faire Non non allez c'est bon Fille ton truc Vas-y Encore une étoile Nice Ah bah oui évidemment On claque des étoiles à mort Oh joli On claque des étoiles à mort Grâce à ça Incroyable Donc là je suis Oh là 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 On écrase complètement Alors Dans cette partie Je viens de découvrir une chose Parce que j'ai fait 3 ou 4 starts différents Pendant que je testais le jeu Ou je suis jamais allé très très loin Mais je testais différents trucs Il y a une chose Que j'avais jamais faite Et qui vient de faire Une énorme différence Dans cette partie C'est de mettre les unités En fouille automatique C'est insane C'est incroyable La différence que ça fait Ils ont Nettoyé Toute la map De tout ce qu'ils trouvaient Ce qui m'a généré De la science Du pognon De l'influence Ils arrêtent pas Et donc c'est génial Sachez le Dans vos parties Faites le Prenez au moins 2 unités Et mettez les en fouille automatique C'est trop trop efficace Sachez le Evidemment Bon hop On les met à la frontière Bon j'espère qu'ils vont pas Prendre ça pour un acte De voilà Tout le monde au repos Ils ne sont pas belliqueux Regardez Ils sont Ils sont là En slip En pointant leur hache Dans votre direction Mais Ils sont parfaitement amicaux J'espère qu'ils vont pas Prendre ça pour une agression Sérieusement Bon alors là par contre Combien de tours ? Deux tours Allez Je vais les payer Tes deux tours Qu'est-ce qu'il se passe ? Un jeu prophétique Avec l'épanouissement De votre empire Un nouveau jeu Venant d'un pays étranger Captive la population Vous remarquez Son plateau de jeux Distinctifs Et ses pièces Partout où vous allez Votre cours a d'ailleurs Organisé une démonstration publique Pendant laquelle Vous faites une partie Oh on vient d'inventer Warhammer 40 000 Mais Une mauvaise surprise Vous attend Vous découvrez que le jeu Est une forme de divination En plus d'un divertissement Des murmures et cris Étouffés Se sont fait entendre Alors que la prophétie Et la partie Devenaient claires Votre destin Est de tout perdre Comment allez-vous réagir ? J'étouffe l'affaire Ah Je dois claquer de l'argent Ou J'ignore la chose Moins 5 de stabilité Ah Ou j'en tiens compte Et moins 2 de science Et ça fait progresser Vers la liberté Ou vers La tradition Ou vers la liberté aussi On va payer Pour ne pas prendre le malus Je pense surtout Que j'ai pas mal d'argent Ouais Très bien Où en est le sachisme On est en retard Par rapport aux autres Si je comprends bien Polythéisme 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 Désole mec Et que sont-ils Face au sachisme Bon sang Ah Je peux Ah mince J'avais pas vu Qu'il y avait un cooldown Dans 6 tours D'accord Ouais Faudrait que je revendique Les territoires Là aussi Bon alors venez On va installer celui-là Ok Un tour Deux de populace Ouais Ça croit quand même très vite Allez hop L'étoile d'air débloquée En plus Ah ils sont maintiens Notre avance Bon là on va faire des troupes C'est d'accord On fait des troupes Très bien La stabilité est bonne Puisque justement Le cercle de pierre Nous en donne Ah ça Ça va consommer De la populace aussi Allez faisons Quelques archers Et deux guerriers Ça va me faire Une armée de 4 Puisque pour l'instant Je ne peux avoir Que 4 slots Dans une armée Ça prendra 8 tours Non regarde Un peu moins Quoi ? Ah mince Il a consommé De la De la populace Ah Le tronc Il est pas au bon endroit C'est pas grave T'es sûr que tes coureurs Sont des unités de guerre Et non juste des unités De reconnaissance Ils peuvent se battre Mais ils sont nuls Oui c'est vraiment L'unité militaire Par défaut Par contre Ils se déplacent plus vite Donc du coup En fait Je devrais faire ça Là c'est l'unité Avec les guerriers Tac Ils vont aller là Les coureurs Effectivement Ils se déplacent de De 5 Ouais Ils se déplacent de 5 cases Alors que les guerriers De 4 Donc j'ai pas intérêt A les regrouper Qu'est-ce qu'il s'est passé Oh très bien L'accès à votre soie A été acheté par les nubiens Pour 135 Très très bien Euh Ok On va laisser tout ça Se refaire encore Allez 50 balles Oh là là Tu peux le faire Bon allez A la limite La prochaine fois J'accepterai Gardien du credo Une rivalité inattendue A éclater Entre deux temples De Moenjo-daro Chacun représentant Une secte différente De sachisme L'un des temples Prétend que Les problèmes religieux Devraient être confiés A des hommes calmes Tandis que l'autre Assure que seules les femmes Et leur capacité à donner la vie Possèdent le pouvoir De compréhension nécessaire Pour ces sujets Mais lesquels Sachent vraiment Ces querelles doivent cesser Avant de créer Une guerre civile Qui devriez vous nommer Pour diriger cette religion Les hommes Les femmes Ou tous Le progrès Social Si c'est pour tous On est pas mal Vers le progrès Pour l'instant Moi je pense que Tout le monde A le droit de s'achoir Tout le monde A le droit de s'achoir Vous êtes tous Des sacheurs Il y a un truc là Ah oui mais non Mais ça repop en fait Les trucs Qui sont comme Ça repop Il faut que je laisse Mes coureurs courir Il faut vraiment Que je laisse mes coureurs courir En fait S'il y a des trucs A récupérer Qui repop En fait Dès qu'ils s'arrêtent C'est que Enfin j'ai un manque A gagner quoi Vous vous restez là Pour l'instant Ah ouais Non mais ils arrêtent pas Mais évidemment Et en fait Si j'avais su Du coup J'aurais laissé Mes coureurs Courir Si seulement J'avais saché Plus tôt Je les aurais tous Mis en exploration Automatique Et en avant Et je me serais fait Une armée de guerriers Et d'archers Pour défendre Bon comme ça Vous vous le sacherez Pour la prochaine fois Donc Exploration automatique Allez trouver des ressources Ouais les guerriers Ils restent Ils restent là Bon là par contre Quand même On va On va Quoique Si si Je peux en sortir une Tac Allez hop Allez trouver des ressources C'est quoi ça Terrain boisé Poste commercial C'est à qui C'est à qui Qui c'est C'est Poste commercial Comment ça Ok les guerriers Tout ça C'est bien Ça progresse C'est pas mal C'est pas mal C'est une faction neutre Ah oui C'est vrai Il y a aussi des factions neutres Il n'y a pas que Les 6 principaux Il y a aussi des factions secondaires C'est juste J'ai l'impression Que le sachisme Il est pas Giga Si je lis bien Cette jauge 16 sur 25 adeptes Écran des doctrines Ah oui ça c'est ce qu'on débloquera Plus tard Quand j'aurai 25 adeptes D'accord Ça ça coûte que 28 Vas-y Le port Oh plus 10 De nourriture En plus Bah let's go Plus 10 de nourriture La croissance N'en sera que meilleure Et ensuite Plus 2 de nourriture Par fermier Plus 1 d'emplacement De fermier Là j'ai pas de rivière Pour l'instant Plus de stabilité Ah je suis pas si bien En termes de stabilité Ah bon 18 tours Ah oui mais non C'est l'industrie Qui pose problème là Bah quoi que L'industrie C'est ici Que je vais la faire Je devrais pouvoir Relier les deux Sans trop de problèmes En fait Clac C'est fait là Ah non Encore 2 tours Ah ouais Non mais ils récupèrent Plein de trucs Et ils se précipitent Dessus quand ils en trouvent Oh là 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 Ils vont tellement Tout ratisser Mes coureurs Et là 167 Moins 1 Ouais non Attends quoi Ah non des guerriers Des guerriers Vous venez là Regrouper les guerriers Une nouvelle merveille Peut être revendiquée Chacun de ces splendides monuments Devient témoin De la puissance Et de l'ingéniosité De l'humanité Oui Je peux choisir Maintenant Une merveille Que je peux construire Je suis le premier Avant Personne n'en a revendiqué Jusqu'à maintenant Je suis le premier Parce que ça pareil Si une IA La revendique avant moi Elle est verrouillée Je pourrais pas l'avoir Donc là Jardin suspendu De Babylone Ça nous donne Plus 20 de stabilité Pour plus 100 de gloire 20 de stabilité 100 de gloire Ici c'est 20 de stabilité 100 de gloire Et moins 25% au coût En industrie de quartier Temple d'Artemis 22 fois 40 de stabilité 100 de gloire 10 de régénération de santé Sur les unités D'accord Et Stonehenge Plus 10 de nourriture Par état co-religionnaire Plus 5 de stabilité Par état co-religionnaire Plus 22 fois Plus 40 de stabilité Plus 5% de nourriture Dans la capitale Des empires Suivant la même religion Plus 5 de stabilité Dans la capitale Des empires Suivant la même religion Ok Alors par contre Pourquoi celui-là Ah attendez Il y a les effets spéciaux encore Extrait des ressources précieuses Du dépôt Sur lequel il est construit Ah Ah ouais Alors que celui-là Pas D'accord C'est pour ça qu'il est moins Ça c'est 20 de stabilité 100 de gloire Mais il exploite des ressources Là c'est 40 de stabilité Celui-là Oui Bon Jardin suspendu de Babylone Et alors prérequis de placement Placement obligatoire Sur un dépôt de ressources précieuses Ah Une seule construction possible Dans le monde Une fois qu'une merveille culturelle Oui ça c'est pour tous Hum Est-ce qu'on irait pas Vers le jardin suspendu de Babylone A 250 Ah je peux pas lier mon truc En même temps C'est important De le prendre quoi Pyramide Pourquoi pyramide Pourquoi la pyramide de Gizet Moins 25% Du coût en industrie de quartier Moins Industrie de quartier Moins 26 fois Stonehenge Il y a beaucoup de trucs différents Mais non J'ai envie d'aller vers Babylone Je revendique Voilà J'en revendique Donc là maintenant Je peux le construire Mais Ça prendrait 20 tours Mais je ne peux le faire que Voilà Sur des ressources Donc ça remplacerait Ouais Une fois qu'une merveille culturelle Ou un site Ça crée place Et vous ne pouvez plus L'annuler de la file d'attente Ou déplacer la construction D'accord Donc on va Pas y aller maintenant Tout de suite Alors dans un tour Ça c'est fini On en est où Dans la population Et tout Ouais on va pas trop consommer Ok Tu n'as jamais fait ton choix De culture Si je ne dis pas de conneries Le cercle rose En bas à gauche Quoi Si si J'ai choisi la culture Des arapéens Si si Par contre Il y a des politiques A promulguer Que je n'ai pas Que je n'ai pas encore choisi Mais à chaque fois Il faut dépenser des trucs Et je ne le fais pas Nécessairement tout de suite Les terres inondées Un véritable déluge ininterrompu Tombe sur la ville de Arapa Et les terres environnantes Si la pluie ne cesse pas bientôt La rivière située Non loin de la ville Va finir par déborder Et inonder les quartiers avoisinants Avec le peu de temps Et de ressources A notre disposition Les choix sont limités Qu'allez-vous faire ? Parier S'adapter Protéger Ça coûte 100 Ouais on va protéger Une grande digue coûteuse Autour de Arapa Devrait protéger la ville De tout risque d'inondation Ça coûte 120 balles Chance de conséquence positive Et on va vers le progrès Allons vers le progrès On en a de l'argent Ok Mon armée est faite Je pense que je devrais être Je ne devrais pas pouvoir être trop pris par surprise Avec au moins une armée comme ça Qui va venir renforcer un peu ce qu'il y a déjà Plus ceux-là Bon j'ai pas une force de fou En termes Enfin militairement parlant Mais J'ai de quoi faire Alors ici La stabilité est excellente Euh Je peux faire un Ah oui Je peux faire un port Oh ça me donne de la science Combien de temps ça dure ? 5 tours Qu'en pensez-vous ? Ah le truc des chevaux Je ne le Ah ça donne de la science aussi Un tour Ah oui mais non mais il est temps Ah ouais mais ça ne prend rien comme temps là Faut faire là Euh Je peux Allez hop Pour 100 balles 150 balles Paf C'est instantané Comme ça on passe tout de suite à l'autre Un tour Allez hop c'est parti C'est parti J'ai 70 de trucs Je suppose Oh si 30 Rattache Parfait Ok c'est lié avec celle-ci Oui C'est fait Donc là Euh Je vais avoir un boost de De D'industrie Ce qui quand même Est bien Il est temps Donc le port est en construction Ça prendra 5 tours Après on fera Un petit boost d'industrie De plus 8 Moi je ne suis pas contre Et alors après ça Faudra faire un truc Voilà la stabilité Ah palissade Ça pourrait être intéressant De fortifier un peu On verra Merci grosse tente Pour les 4 mois Ok Et alors il y a encore Cette région là Que je devrais pouvoir Venir chercher un de ces 4 Là maintenant Je peux faire ça non Changement de réputation Les Nubiens ont gagné Du renom en tant que marchands Ok Découverte de Sumatra Curiosité récupérée Oh la 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 Thunasse On est bien Ça fait quoi Si tu fais une 3ème ville Je Ah oui J'ai débloqué Une 3ème ville Oh J'ai débloqué Une 3ème ville Oh On est presque On peut presque évoluer Encore une étoile 28 sur 36 600 sur 1200 Ouais là on n'y est pas encore 5 sur 8 Étoile expansionniste Obtenir Ah ouais 8 territoires Non Ah encore 3 technologies Par contre Boostons les technologies On n'y est pas loin Boostons la technologie La recherche Pardon Tac 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 Paf Oh la la Ah oui Ils sont trop nombreux Donc maintenant La population a trop Voilà Elle a trop augmenté Donc maintenant Ça diminue Même avec le nombre Maximum de fermiers Je n'arrive plus A faire tenir Toute la populace Donc Qu'est-ce qu'on fait Dans ces cas là On exige Voilà Ah bah tiens Plus de science Allez hop Un peu beaucoup 17 C'est un peu beaucoup Mais enfin on va quand même Avoir un boost Pour beaucoup de choses Nouveau motif de discord Disponible Ah bon Curiosité récupérée Paf on vient de gagner La truc Bah parfait 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 La technologie Là j'ai vu une technologie Avec 3 tours Je fais les technologies Qui durent le moins Longtemps possible Ah bah on va prendre L'écriture après Comme ça Ça va m'offrir La dernière étoile Ah bah oui Très bien Est-ce qu'on n'est-il pas bien ? Oui allez j'accepte J'ai dit que j'ai accepté après Donc j'accepte J'ai mes chevaux Très très bien Voilà je vois mes ressources Quoi ? Cuivre ? Comment ça cuivre ? Je n'ai pas de cuivre Je ne peux pas avoir de cuivre Il n'y en a pas sur mon territoire Ah que je pourrais en acheter Les terres inondées La chance vous sourit Le ciel au dessus de Harappa S'est assombri de plus en plus Et le déluge était prêt A s'abattre sur la ville Mais soudain Les nuages se sont dispersés Et la pluie a cessé Les journées ensoleillées Se sont succédées Et la menace d'inondation N'est plus Je suis chanceux Parce que j'ai payé Est-ce de la chance ? Ou est-ce du sachisme ? L'accès à vos chevaux A été acheté pour 10 Ok Curiosité récupérée Pour 40 Oui Alors vous en faites pas Pour la population Qui n'a plus de quoi Se nourrir En fait ce qui va se passer C'est que vu que Je ne produis pas Assez de nourriture Bah en fait Ça va diminuer Le surplus de population Va se réguler de lui-même Je vais en perdre C'est tout Mais donc le bonus De production que j'avais Va diminuer quoi C'est tout Qu'est-ce qui va se passer ? Ok Bah là Là c'est à peu près stable On est en très légère baisse Donc 1 de population En perte A tous les 167 tours Donc en gros Ça va quoi Sachant que j'ai le port Qui arrive Donc il va me remettre En positif Donc tout va bien Par contre J'en ai plus de place Pour travailler Regardez Je suis à 5 sur 5 5 sur 5 3 sur 4 4 sur 4 Ça ne va pas Donc là Il faudrait que je refasse Des quartiers Pour qu'il y ait De quoi travailler Donc justement Je vais faire un quartier agricole Je vais le mettre C'est ici Que j'ai beaucoup de trucs En termes d'agriculture On a un plus 12 Plus 8 Plus 6 Sinon J'ai mon J'ai mon J'ai pas fait mon Mon bâtiment spécial Attends celui-là Les canaux J'ai pas des canaux Quelque part Comment je peux voir ça C'est ça ? Ah oui Canaux Donc canaux Normalement Voilà Si je le mets à côté J'ai un bonus Je devrais faire les deux Combien de temps Ça dure ? Ça sera dans 8 tours Et celui-là Alors là Ça va Ces 3 là Ils vont se booster Les uns les autres Ça va être de la folie Et je devrais en faire D'autres des canaux Parce que c'est vrai Que ça génère De l'influence aussi Ok Alors là Je débloque La forge Les lanciers Ouais plein de trucs Mais j'ai pas la J'ai pas la ressource Les old mecs ont changé d'opinion Ils sont bienveillants Yes On va essayer De maintenir la population Voilà Je devrais peut-être Voilà Alors attention A la stabilité Je vais mettre La priorité Sur la stabilité Combien de temps ? 9 tours Bon On va dire que ça va Mais j'ai un peu peur Enfin quoi que peut-être Que je me stresse trop Pour rien Ça ça permettrait D'aller plus vite Vu que ça va ajouter Ça va faire plus d'industrie Donc ça ira plus vite Pour la suite Donc très bien Ok Et dans 5 tours J'ai ma technologie Ah bah trop tard Étoile d'air Ah bah voilà Ah bah voilà Choix de nouvelle culture Alors là Je peux rester Sur la même culture Pour l'air d'après Je peux garder Les arapéens Auquel cas Je garde Les mêmes bonus Je n'en ai pas De nouveau Mais Plus 10% De multiplicateur De bonus De gloire supplémentaire Ça veut dire que je reste Uniquement sur les bonus De bouffe Que j'avais Mais La course à la gloire Qui reste l'objectif L'objectif principal Je vais l'avoir plus facilement Ou alors On prend une autre Une autre culture Et je vais cumuler Les bonus Merci Discapt Pour les deux mois Ce jeu est tellement addictif On voit pas le temps passer C'est clair Alors les grecs Des scientifiques Les cartaginois Qui sont des marchands Les celtes Qui sont des agriculteurs Eux aussi Les gaux Qui sont des militaristes Mais par contre Les celtes On va avoir des trucs différents Plus 2 de nourriture Par fermier Sur ville Ou avant poste Oh la vache Changer de culture Mais encore Un truc agricole Oh Mais attendez Parce que Le plus 2 de nourriture Par fermier Ou avant poste Je l'avais déjà Pour les arapéens Mais du coup Si je mets les celtes Maintenant Je vais avoir Un plus 4 De nourriture Sur les trucs Donc là Je n'ai pas Je renonce A mon bonus De 10% supplémentaire De gloire Mais alors par contre C'est la fête De la bouffe Tu nous avais Promis un live Jardinage Finalement Ce serait un live Humankind Agricole Bah ouais Moi je suis chaud Pour les celtes On y va Faut attendre un tour Donc là par exemple Ma production de nourriture Pour l'instant Est à A 0 Ah bah oui Vu qu'on consomme Ce qu'on produit On consomme ce qu'on produit Très très bien Ouais Moins 165 de nourriture De consommation Plus On a plus 86 D'exploitation Plus 49 Des quartiers Plus 30 Par les fermiers Donc en gros Ça veut dire quoi ça Ça veut dire 86 de nourriture D'exploitation Exploitation C'est quand Il y a Exploitation de cases À côté Par exemple La ville Ici Enfin Où il doit y avoir Un quartier agricole Quelque part Exploitation Exploitation Voilà Exploitation en fait C'est des cases vierges À côté d'une case Où on exploite Donc si vous voulez La case Exploité Est vide Mais elle se fait exploiter Par la case d'à côté D'accord Ça c'est l'exploitation Le quartier C'est quand on Si je fais Un quartier agricole Donc là par exemple J'en ai un qui est en cours de construction Sur une case La case en elle-même Va me rapporter Ce montant là Enfin c'est C'est ce qui est généré Comme ça Et les fermiers C'est le bonus Que j'ai ici Par les fermiers Bref Donc on est à 86,49,30 86,49,30 Est-ce que vous êtes capable De s'achoir cela Pendant un tour Et qu'on voit Où on en sera Une fois Notre culture modifiée 86,49,30 86,49,30 49,3 Évidemment Qu'est-ce qu'il dit Pacte de non-agression C'est oui Est-ce qu'il dit Attends Ouais Restez ici Vous restez en station Allons-y 86,49,30 Va-t-il y avoir Voir de la bagarre Il n'y a qu'une seule façon De le s'achoir Ah oui Et les cases Regardez Qui changent Donc on voit encore Les vestiges De la première culture Qu'on a choisi Mais Il y a modification Des cases De quartier Par exemple Là voilà On est sur une ambiance Celte Bien sûr Mais les canaux Normalement Sont toujours là Voilà Allo Route commerciale Bloquée Quoi Les nubiens Vous souhaite La bienvenue Salut On bloque Vos ressources Bisous Comment ça Les nubiens Mais Ma grande Si tu continues Comme ça Dans 50 secondes Tu vas être Nub pas bien Il faut pas faire ça Et comment je fais Pour pallier ce problème Le sachisme C'est aussi Beaucoup d'humour Evidemment Bon Qu'est-ce qui nous arrive Là Oh Toutes ces petites Toutes ces petites Je sais pas comment les appeler Oui on voit l'exploitation Piscicole Et la musique qui a changé Écoutez ce petit flutio celtique Est-ce qu'on a pas envie Laissez-vous porter par le sachisme Otez vos pagnes Débarrassez-vous de vos doutes Et de vos caleçons Abandonnez-vous Au sachisme Où est-ce qu'il rentre vos chakras Bon Mais pourquoi cette jauge Qu'est-ce qu'elle a Ah 23 sur 25 Ok c'est la jauge Qui progressait Pour que j'arrive A mon nouveau palier religieux Ok 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 J'avais pas saisi ça Donc on est bientôt On a bientôt suffisamment répandu Le sachisme Nous avons bientôt suffisamment d'adeptes 23 sur 25 Très bien Bon Où est-ce qu'on en était Faudrait que je réfléchisse A faire Babylone un jour D'ailleurs c'est stabilité Ouais Bah faudra faire de la stabilité Quand ça commencera Justement à être compliqué De ce niveau là Ah du coup je devrais le faire Sur ce territoire là En fait Et Oh là là J'ai beaucoup d'influence Alors vous les petits amis Vous allez monter là-bas Parce qu'on va aller Récupérer ce territoire Avec notre influence Et je vais D'abord Qu'est-ce qu'on fait comme politique Est-ce qu'on revient là Pour avoir plus de stabilité On peut Oui c'est vrai que Au fil du temps On fait des choix politiques Mais du coup On peut très bien Décider de revenir Vers le centre Pour rester en stabilité maximum Sur ce genre de truc Là pour l'instant Je suis sur du Plus 5 de stabilité Plus 2 d'influence Merci d'avoir rejoint Bon là je reste Sur le même palier De toute façon Ouais on va y aller À fond sur l'influence Non pas celui-là Non pas celui-là Rite religieux Non est-ce qu'il y en aurait Encore un Qui Qui permet de passer un cap Au niveau liberté Attends Non Plus 10% de science Ouais mais de nouveau On va perdre un peu de On va perdre Le plus 5 de stabilité Bon Par contre Ça fait pas mal de science Allez je le prends Merci Defraune Pour les 14 mois Merci Pinda Pour l'année Merci beaucoup Le sachisme est là Pour t'enlever Tous tes soucis Évidemment Bon Alors j'ai des nouvelles troupes Que je peux pas encore faire Mais que je pourrais faire Une fois que j'aurai débloqué La technologie adéquate C'est à dire celle-là Je pourrais faire des Gézatis Des Gézatis Des Gézatis Oui Probablement que l'une De ces prononciations L'une d'elles n'est pas la bonne En tout cas je ne sais pas Si l'une d'elles est la bonne Mais en tout cas Il y en a forcément une Voire plusieurs Qui ne sont pas bonnes Ça débloquerait l'accès Au fer aussi Mais fer Est-ce que j'ai la ressource Du fer ? Tiens on devrait faire ça Après Time for your first battle I bet you're absolutely dying To see how your fighters Handle themselves Laissez mes coureurs courir S'il vous plaît Allez Et sachez en paix Est-ce qu'on a débloqué Oui On a débloqué Des nouvelles ressources Des ressources Que je ne possède pas Fort bien Donc là Donc là il y a les ressources En fer Est-ce que ça serait pas temps Pour la bagarre Pour aller chercher Les assures Faites voir Vous êtes qui Les assyriens Vous en êtes où là 200 de gloire C'est les derniers C'est les bons derniers Nous n'avons pas De pacte De non-agression Les assyriens Ont attaqué L'une de nos armées C'est un scandale J'exige Que vous payez 400 balles Ah eux Ils exigent Que je paye 200 balles Ça va pas non Ah du coup Leur population Est vénère Ah leur population C'est pas content Et moi j'ai pas le soutien De la mienne Payez moi 400 balles S'il vous plaît Donc leur population Pète les plombs Parce que j'ai dit non A leur truc Aïe 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 Frontières fermées Oui frontières fermées Évidemment frontières fermées On va se mettre Sur la tronche Dans 5 minutes Faut que je Rassemble mes troupes Peut-être que j'en fasse Des nouvelles aussi Moins 8 de populace Bah non Je vais en avoir besoin Nouveaux motifs De discorde Disponibles Ah Les old mecs Vous êtes inquiets Pour le peuple De Situla Sous la coupe Injuste Des old mecs Exigez Donnez Situla Ah Situla Vous pourrez Me le donner Et les old mecs Ont revendiqué Situla Non mais j'ai pas Ah attends Et si je renonce Ça a eu quoi comme effet Je renonce Ça n'a aucun effet Ça n'a aucun effet À part que On est potes On reste potes Ok Eux ils restent là Vous vous remontez Oh là là Si j'avais des coureurs Ils y seraient déjà J'ai comme J'ai comme le sentiment Que je vais Oui mais ils ont quand même Du territoire Les assyriens Là Oh Et ils revendiquent Des nouveaux trucs Attendez Les coureurs Là Courez un peu par ici Ah ça c'est une faction neutre Euh On devrait Oh là 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 Je suis pas prêt Pour la guerre moi Ah oui Il faudrait que je fortifie du coup Ah t'as Oh Les doctrines On va faire évoluer le sachisme Alors Quels sont les préceptes Du sachisme exactement Euh Les celtes sont les leaders Religieux du sachisme Incroyable Alors On peut On peut demander Éviter la gloutonnerie Euh Plus 5 d'argent Sur les dépôts de ressources Aux précieuses Je pense que Le sachoir C'est le pouvoir Plus 2 de stabilité Sur les Ah Sur les rivières Ouh Ça me ferait un bon bonus De stabilité Pour mes trucs là J'ai beaucoup de rivières moi Plus 1 de nombre maximum De sites sacrés Ne pas voler Euh Plus 1 de nombre maximum De sites Ah oui Mais les sites sacrés C'est tous Peu importe Euh Plus 1 d'influence Sur les montagnes Ouais Mais j'ai beaucoup De montagnes quand même Châtier les incrédules Plus 25 d'expérience Gagnée en créant de Euh Ah ouais Plus d'XP Pour les Les armées créées Mouh Moins 1 d'entretien De l'unité Sur unité Plus 1 Dans maximum De sites sacrés Réclamer la dîme Aux riches Plus 10 de soutien De guerre augmenté En reportant une bataille Ah et plus 10 de soutien Lorsqu'un adversaire Se retire du combat Cherchez la sagesse Plus 5 de science Sur les dépôts De ressources stratégiques Plus 5 Euh 2 d'industrie Sur les forêts 2 d'industrie Sur les terrains boisés Plus 2 de nourriture Sur hauts côtières 2 de nourriture Sur lac Plus 1 maximum De sites sacrés Ouais Impossible de faire Cette doctrine Ah oui Ah oui parce que Ça aussi ça a été verrouillé J'en ai pas mal Des dépôts de ressources précieuses Mais la stabilité Sur les rivières Ça me Ça me parle aussi Stabilité c'est bien Quand même Il y en a plusieurs Qui sont bien Les ressources précieuses Ça fait quand même Plus 5 par truc C'est quand même beaucoup La stabilité Ça peut être intéressant Parce que j'ai beaucoup De rivières Les forêts Et terrains boisés J'en ai beaucoup aussi Par contre Les dépôts Les dépôts de ressources stratégiques J'en ai pas énormément Donc peut-être pas Que ce soit le plus intéressant Je ne suis pas sûr Alors par contre Ça ça veut dire Beaucoup de bois Donc outre le fait Que oui j'ai Donc allez Parmi les 3 choix Qui sont pas trop mal Rivière Dépôts de ressources précieuses Et ça Celui là me ferait gagner Plus d'argent Donc possibilité D'acheter D'accélérer Les trucs Ou d'acheter Les ressources Qui me manquent Ça c'est plus de stabilité Donc pas trop de De problèmes Donc je peux continuer A m'étendre Sans me tracasser De la stabilité Et ça Ça veut dire Que je vais pouvoir Construire beaucoup plus vite Sinon il y a aussi L'option militaire Le soutien de guerre Le soutien de guerre C'est ça qui fait Qu'on gagne une guerre Ou qu'on la perd Ah je sais pas Bon allez L'industrie Donc là C'est le niveau 1 Après Quand on sera A 65 adeptes Du sachisme On pourra faire Une nouvelle doctrine Et ainsi de suite Jusqu'au niveau 4 Voilà Alors Justement pour faire Des adeptes Il faudrait faire Nouvelle doctrine Pour le sachisme Les celtes Ont promulgué Fuir les substances Enivrantes Voilà Il faudrait peut-être Lancer du coup Un deuxième site sacré Ça ne dure que 9 tours en plus Termine ça Ça ne dure que 3 tours On va le faire Histoire d'augmenter La stabilité Justement Ensuite Nous disions Guérir Ah on n'a pas regardé Ah oui Il est sur de la bouffe 90 58 40 On en était A 80 Euh 49 30 86 49 30 Et on en est A 90 58 40 58 58 par quartier Plus 40 De fermiers Donc on était A Euh On était A 30 Pour la production Des fermiers On est passé A 40 Ouais quand même Donc ça Ça s'est bien Cumulé Ça s'est bien Cumulé Regardez comme on est revenu A une production Alors qu'on était En train de stagner Euh C'est oui Et on a gagné Un peu Un peu plus Nourriture par fermier 8 Est-ce qu'on était à 4 Faudrait aller vérifier Faudrait revenir en arrière Euh non pas 4 6 On était à 6 je crois Donc je pourrais en avoir Un de plus Ce qui n'est pas trop mal Est-ce que je veux En avoir un de plus C'est ça la question Quoi pas Surtout que là Ça va Ok bon On va faire un peu Des troupes militaires Quand même Alors là C'est 16 de force 17 19 Ah oui Des bateaux Pente et comptaire Pente et comptaire On s'en va Navire d'abordage Applique le statut Abordé aux cibles Par contre la supériorité navale Doucement On va y aller Molo A voir par là Là quand même Alors 11 Un petit plus 9 Et plus 21 Là Le 9 21 C'est oui Et on reliera Et on reliera Avec tout ça D'ailleurs Est-ce que la stabilité Va Pour trop 46 tours Oui Sachant que je peux Faire construire aussi Par l'autre côté Moi je crois Qu'on va le faire Parce que ça Ça va amener Pas mal de stabilité Ah mais ça aussi Alors ça au fait Ah ça ça enlève De la stabilité Nourriture par nombre De territoires attachés Mouah 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 Point de vue religieux On serait quand même Pas trop mal Attends Ils sont à quoi là Deux tours Ouais va falloir Attendre ça Qu'est-ce qu'ils font là Allez venez là-bas Quartier marchand Il y a plus d'argent Réduit le coût En influence Des politiques Ok ça c'est bon aussi Ok Oh comme Oh ils m'ont bouffé Au point J'étais premier Qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont fait Comment qu'ils ont Gagné tout ça Avec les combats Peut-être D'accord Ouais très bien Ça ok Explore toi Repars Ouais il faudrait Que je fasse la guerre Mais alors si je veux Faire la guerre Avec les assyriens Ça va pas être Si facile que ça Ok Ils veulent rien savoir Là par rapport A mes exigences Là je peux pas Déclarer la guerre Impossible de faire ça Sans Zéro soutien de guerre Sans zéro soutien de guerre Comment ça Comment ça Sans zéro soutien de guerre Merci Darmanin Pour les 13 mois Pourquoi Sans Zéro Soutien de guerre J'arrive pas à comprendre Cette phrase C'est quoi pour vous Guerre surprise Il y a des malus On obtient le badge De traître Le détenteur de ce badge Gagne du soutien de guerre Selon le niveau du badge Lorsqu'il détruit Un quartier ennemi Mais Aucune information géographique Ou stratégique N'est partagée Entre les empires Aucun des deux empires On respecte les frontières Attendez Impossible de faire ça Sans soutien de guerre Mais On est pas à zéro Moi je suis à 62 Lui il est à 67 Donc c'est ça que je comprends pas Ou il y a vraiment un truc Que je piche pas là Tu as moins de soutien de guerre Que lui Donc tu peux pas faire cette action Ah Moins que lui Peut-être Lui il en perd Pour l'instant Moi j'en gagne Oui parce que j'ai des Ok J'ai des exigences en cours Tant que lui laisse courir Mes exigences Ça m'en fait gagner Et lui il en perd Pour l'instant Il est à 67 Moi à 62 Et bah je vais passer Au dessus de lui Ok Donc là en fait En l'état Lui Il pourrait choisir De me déclarer la guerre Mais moi je ne peux pas Et bientôt la situation Va s'inverser Si on comprend bien C'est ça Et lui C'est oui Désolé le mec C'est bon Oh d'accord On va être voisin Salut voisin Salut Salut voisin Allez rentrez au bercail Après il me faut Plus de troupes Production de nourriture Ok On va devoir repasser Un peu plus De production de bouffe Mais il me faut des troupes Mais ça me désole un peu De pouvoir faire Que des guerriers encore Je viens d'entendre Une version Remasterisée De la tribu de Dana Ou c'est moi Il y a des petits morceaux là Après si ça se trouve La tribu de Dana C'est complètement pompé D'une chanson folklorique Très ancienne Voilà Un truc Celte Ancien Ce serait pas étonnant d'ailleurs Alors Oula Oh bah dis donc Ils sont vénères Sur la religion eux Le polythéisme Des old mecs Ok Et en plus C'est là où il y a Mon site religieux Rien à secouer Comment il fait ça Polythéisme old mecs Polythéisme old mecs Polythéisme old mecs A 199 points d'impact Sur un total de 365 points d'impact de foi 15 parmi les lulubis 15 parmi les old mecs 7 parmi les nubiens 1 parmi les lulubis Polythéisme plus 5 de foi Par territoire rattaché Ok Ah oui mais non mais plus 22 fois c'est global De toute façon Donc même si je fais un deuxième cercle de pierre dans le territoire à côté Peu importe Développement militaire ou religieux Parce que là 17 tours Il va falloir que tout le monde construise Ah ça y est ça va commencer Les choix cornéliens Les old mecs ont pris Ah de la soie pour 135 Les habitants de Harappa Seront convertis à la religion Sachisme dans 3 tours Les old mecs ont changé d'opinion sur moi Amical Bon tout va bien Euh Attendez comment ça Ouais Ah ouais mais j'ai aussi des problèmes de stabilité Oh là là Oh le jeu vient de prendre Une tournure Complicado là 66-65 Eh je les rattrape Bah bah approche un tour c'est bon Plus 3 moins 1 Ouais Oui mais la guerre du coup Euh Bof bof quoi Quoique Et si on le faisait Et si on faisait la guerre Attendez vous vous revenez là Pas déconner Euh La guerre sans armes de siège c'est possible Oui 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 On peut assiéger une ville Et construire des engins de siège Pendant ça Mais on est limité quoi Je vais quand même prendre le temps de faire des troupes en plus Je vais quand même le faire On va en profiter pour accélérer un peu les choses Ok je vais me faire une armée complète de plus Je vais prendre le temps de le faire Euh ouais sachant qu'il y en a encore pour 2 tours Donc c'est bon quoi C'est bon C'est pas la mer à boire Par contre après on lancera le cercle de pierre Histoire de De faire ça De récupérer un peu Sur la Sur le côté religion Euh ici On va rattacher à la deuxième ville 180 Je les ai larges Euh La ville ici en stabilité Ah Ici par contre on est bon hein Arapa on est pas trop mal Mais je voudrais quand même bien développer le territoire à l'ouest quoi Le territoire côtier Je construirai le cercle de pierre ici Merci Walcotti pour le prime Bienvenue On va faire ça hein Je la rattache De toute façon je peux toujours la détacher Ah ouais Non mais là la stabilité C'est la cata C'est la caca C'est la cata Ça aussi ça fait plus Bah bon ça ça sera plus vite construit On va le faire après Ah mais ça ça va en rendre Oui Ok Non mais ça va C'est moins problématique que ce qui n'y paraît Alors nos troupes sont où ? Là j'ai 4 Là j'ai 4 Ouais Ils ont une petite armée en short ici Ouais non mais ça va J'ai l'impression que je vais leur Leur rouler dessus aux Assyriens 64 71 J'ai tout ça Qu'est-ce qui se passe ici ? Les derniers de leur lignée Une vérité dérangeante a récemment émergé De la grande mégalopole Stable de Moenjo Dao De nombreux serviteurs du parler de la ville Ont été Castrés à la demande du gouverneur local Ah bon ? Une passion comme ça Ils voulaient se faire un collier de nouilles Un collier de couilles Je m'excuse Ces eunuques sont censés être plus loyaux Et endossent de nombreux rôles De courtier à chanteur En passant par garde Quelle est votre opinion à ce sujet ? La mode ça ne se discute pas Accepté La façon dont Moenjo Dao se gère N'est pas de notre ressort Et interférer Causerait de nombreux remous Oui Modifier l'économie Vers l'individualisme Punir La mutilation de notre population Et c'est un outrage La ville doit payer Même si c'est particulièrement saillant Vers l'autorité Et c'est quoi ? Travail forcé Plus d'industrie mais moins de stabilité Non Ah ou au contraire Adopter Ouais Ok on revient un petit peu en arrière Sur le plan des traditions Par rapport au progrès Mais par contre du coup Plus de stabilité Et moins de l'industrie On va adopter le collier On adopte Qui sait ? On est peut-être en train de lancer Un futur phénomène de mode Absolument Terrifiant Bon On va avoir un peu de stabilité C'est pas si mal Une armée au repos Bah grand bien leur face Sachons adopter Merveille Mon Vésuve a été verrouillée Par un autre empire Ah y'en a qui découvrent Des merveilles naturelles Pendant que nous Nous non Ok Là mon armée de plus Est prête D'ailleurs en termes de nourriture On en est où là ? Parce que ça va se compliquer En termes de nourriture On en est Ouais 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 On en est à plus un Les armées ça pèse Sur toutes les villes J'imagine Là on est bon Ah ou c'est carrément Sur le territoire Oh Attendez Je veux vérifier un truc Est-ce que c'est en fait Lié au territoire Sur lequel se trouve l'armée ? Est-ce que là On produit On produit quoi ? On produit 53 Ah ou l'armée ça compte pas ? L'armée c'est juste De l'économie ? Parce que les unités Les éclaireurs c'est 0 Eux c'est 1 De thunes Eux aussi Oh bah ça va Non en fait Ça consomme pas de bouffe Donc en fait au contraire Faire des unités militaires Ça transforme des unités De population En unités militaires Donc ils ne consomment plus de bouffe Par contre ils consomment de l'argent D'accord Bon moi Qu'est-ce que j'ai fait ? Secours Non non mais je veux pas acheter ton machin Fous moi la paix Arrête d'essayer de me vendre des tapis Ok Et on va leur faire une attaque Une attaque éclair Ils vont pas comprendre Ce qui leur arrive là Non Et alors du coup Mais non je peux toujours pas Pourtant je suis supérieur à eux 74-63 Donc non en fait c'est pas ça Info chat Alors comment on peut faire Pour déclarer la guerre du coup Il faut avoir 100 peut-être Ouais à mon avis Il faut être à 100 Il faut avoir le soutien Ouais ce serait logique en fait Ce serait le plus logique Il faut avoir le 100% Du soutien de sa populace C'est ça qu'il faut C'est logique Alors Pas de construction en cours Pas de construction en cours Et bien le moment est venu De construire notre deuxième Un cercle de pierre On va le foutre là Il n'y avait pas grand chose Euh 11 tours Tac 5 tours Allez zou Ah vite fait Donc il va falloir attendre Quand même encore Oui mais attends Euh après Les Assyriens ont changé d'opinion Il est soupçonneux Je suis en train de stacker Des quantités de troupes Juste à sa frontière Là comme ça Et il est devenu soupçonneux Comment ça Et la confiance dans tout ça La confiance entre Alliés de longue date Elle est où Exigence Plus Exigence Plus de choses Ça monte peut-être Plus vite En fonction des exigences Par rapport aux siennes Euh Mais lui il n'a pas d'exigence Si je comprends bien Ouais non lui il n'a aucune exigence Moi j'en ai une C'est de payer 400 balles Et ce crevard Refuse Mais moi du coup Ça me fait du soutien de guerre Mais je peux faire des escarmouches Je peux complètement Aller sur son test Alors qu'est-ce que ça va faire ça J'ai pas encore J'ai pas encore vraiment fait ça moi Dans le jeu Je me suis pas battu Dans mes parties test Donc là si je l'attaque Ça fait Parce que je peux Je peux l'attaquer Mais alors si je le fais C'est lui qui va avoir des exigences Ah Ah je peux plus faire De petites escarmouches Comme ça Ah pas sur son territoire Je peux pas l'attaquer Sur son territoire Par contre S'il vient sur le mien Je peux Eh mais il peut pas Venir sur le mien Bon de toute façon Faut attendre un peu là Qu'est-ce que Qu'est-ce que quoi Les old mecs Proposent d'améliorer Nos relations Frontières ouvertes Ah voilà Pour pouvoir se déplacer Euh Non Ah ouais Mais du coup C'est Ça pue ça Du coup ça pue ça Si j'accepte Qu'il vienne sur mes terres Du coup il peut m'attaquer Euh Il peut Enfin ouais C'est Je suis pas Je suis pas Je suis pas rassuré Ils sont amicaux Ouais ils sont amicaux Pour l'instant Chacun chez soi Il est amical Mais à partir du moment Il commencera à brouter Sur ma pelouse Je sais pas S'il le sera toujours Bon bah en revanche J'aime quand même Beaucoup l'argent Donc 150 balles Si on peut pas trouver Un accord à l'amiable Très bien Mais On verra plus tard Voilà Retournez courir vous Les coureurs là Il vous fera du bien Oh très bien Les grecs ont changé D'opinion sur moi Ah il y a des grecs Que j'avais même pas vu Ils sont respectueux J'apprécie cela Et dire que si on sacrifiait A peine 12 unités De population On pourrait le finir Instantanément Oh là là J'ai tellement De trucs Route commerciale Bloquée La violence A temporairement Arrêté Vos exportations De safran Vers les grecs Mais qui Qui a fait ça Il doit faire quoi Pour gagner des étoiles Des étoiles Il faut remplir Des conditions Ici Précise Donc Débloquer De nouvelles technologies Gagner De nouvelles populations Amasser De l'or Remporter Des victoires Étendre Son territoire Remporter De l'influence Construire Des choses Bref Tout ça Ça va me faire Gagner des étoiles Au bout d'un moment Pour l'instant Tout progresse Tout va bien Proposition D'alliance Ah avec les grecs Vous venez de recevoir Une proposition d'alliance Ce qui représente Le plus haut degré De coopération Entre empires Vous pouvez l'accepter La refuser Ou faire une contre-offre Établir une alliance Débloque de nouveaux traités Et interdit la violence Entre alliés Si vous refusez Sa proposition d'alliance L'autre empire Devra attendre plusieurs tours Avant de pouvoir Vous en envoyer une autre Une contre-proposition Signifie que vous êtes prêt A accepter l'offre Si l'autre empire Ajoute une somme d'argent Oui Avec les grecs Mais ils sont où les Elle est en guerre Contre les assyriens Non elle est en paix Pardon Elle est en guerre Contre les Qui Euh Ok Les Olmec Oh merde Les Olmec Elle est en guerre Elle est en paix Avec machin J'ai pas envie D'avoir les Olmec Euh Sur l'orable Qu'est-ce qu'il y a Y'a rien là Ouais c'est trop dangereux Pour les Olmec Clairement Motifs de Discord disponibles Ah ouais Donner si tout là Non je renonce Plus 5 pour avoir Suscité un motif De Discord Et eux ça bouge pas Ok Alors Bon Euh Les choses se préparent Bon j'ai quand même Des armées C'est pas des armées Très balèze Que j'ai mais Oh Par contre il y a un truc Auquel j'avais pas pensé Eux ils ont des ressources Que moi je n'ai pas Euh Typiquement le couivre Et du coup Ils vont peut-être Pouvoir sortir des troupes Bien plus fortes que moi Ça y est 86 Donc il faut pas aller à 100 Ok Let's go C'est parti La hier Avant qu'ils ne sortent des troupes Trop 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 fort Nouvelle politique De quoi s'agisse Ah oui j'ai blindé d'influence Euh Plus de stabilité Plus de nourriture Plus de stabilité Plus de force Au combat Sur une unité Je pense que ça ne pouvait pas Mieux tomber Est-ce que Éventuellement Euh Il y en aurait un deuxième Qui permettrait de faire ça Comme quoi les Les politiques C'est pas trop mal De les garder Sous le cou D'un moment Mais je suis un débile C'est vrai qu'il y a les bonus aussi Que je regarde pas Moi je m'en sers Mais quel abouti Je m'en sers Je m'en sers Uniquement des politiques Depuis le début Uniquement pour faire Bouger les jauges Alors qu'en fait Il y a aussi ça Moins 20% au coût De rattachement de l'avant-poste Moins 20% au coût Euh De absorber la ville Moins 50% au coût De création d'avant-poste Ah bah oui Euh Merci le grand guide Pour les 7 mois Au secours maf Mon jeu Humankind Fonctionne pas sur mon PC Ah mais il faut se tourner Vers le service après-vente Je ne détiens point Cette solution Cher ami Création d'avant-poste Rattaché l'avant-poste Au coût d'absorber la ville Ah on va prendre ça du coup Et alors là on a quoi Moins 30% au coût d'industrie En quartier religieux Débloque l'action Procession Dépense de l'argent Pour augmenter la stabilité Dans cette ville Le sachisme est sans limite Oh mais quel gland Pourquoi je n'avais pas Embarqué ça Alors elle est où Cette action La procession Peut-être ça Euh C'est où qu'on lance ça Écran des doctrines Si je veux Ah ah Non Nombre d'adeptes dans la ville Ah là Procession Ça coûte 40 Oh j'ai blindé de thunes Et bah C'est parti Mais voilà Oh le jeu vient de prendre Une profondeur de plus Hop là Mais c'est ça qui est génial Avec ce genre de jeu C'est que Une fois qu'on a les bases On peut aller encore tellement loin Et découvrir des trucs Tout le temps Tout le temps Tout le temps Et ça donne envie De relancer une partie Et de se dire Mais oui il y avait des petits détails Que je n'avais pas vu Oh là là Tellement de rejouabilité C'est tellement bon Ah ouais Et c'est vrai que J'ai toujours cette capacité là Viens fais moi ça Là ça sert à rien 6 5 4 1 Et là ça m'en ferait combien Plus 8 Oula Et ça coûte combien 220 Mais let's go Let's go en fait Je vais faire ça Plus de nourriture Plus de machin 1 Ouais 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 Allez C'est pas rentable De faire ça au premier tour Plus de vision Là c'est la science Pas mal de trucs Plus de nourriture Par fermier Ouais Je voudrais faire ça Quand même Ouais quand même Plus d'influence Plus de foie Beaucoup de choses Donc vas-y Les palissades Quand même en premier Euh Combien là ? 23 de nourriture Attends quoi ? Merci Célard Pour le prime Euh Ça exploite Les ressources De type agricole Plus 3 de nourriture Par nombre de territoires Rattachés Plus 3 de foie Moins 10 de stabilité Plus 3 de nourriture Par quartier agricole Proche Plus 2 de nourriture Par safran Sur quartier agricole Euh Ou qui sont Les autres trucs Ah ouais Et du coup là Je me mets même à côté Des exploitations Euh Des canaux Ouais 21 Mais j'avais vraiment Un 23 là-bas Ouais 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 Ah par contre C'est un C'est un 5 5 C'est 5 de 5 d'agriculture Et 5 d'industrie Donc c'est dommage De perdre le 5 d'industrie Puisque Ce bâtiment là N'exploite pas l'industrie N'exploite que la nourriture Donc ça sert à rien Donc je vais le mettre là Là c'est que de la nourriture Euh Is ok Euh Vous Non 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 On a déclaré la guerre On y va là En guerre Vos armées Viennent d'envahir Les terres D'un autre empire Vous pouvez piller N'importe quel quartier Disposant d'une valeur De fortification nulle Par exemple Les quartiers Et les ports isolés Ou les extracteurs De ressources Pour commencer à assiéger Une ville Tenez-vous en bas De ces murs Et faites un clic droit A l'intérieur des fortifications Comme si vous les attaquiez Une armée Euh Fort fort bien On peut donc aller faire Un petit pillage 43 de thunas Mais allez-y Les petits amis Alors par contre Est-ce que ça le détruit Ici aussi Tiens je pourrais peut-être Faire ça Moins de stabilité Ah non faut que je fasse Faut que je fasse De la stabilité J'avais fait ça Finalement Plus 5 de stabilité Et ça me fait Un point dur Ici au cas où Est-ce que j'ai Un autre choix Éventuellement Pour pouvoir Faire plus de stabilité Ça non 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 Ça c'est juste fortifié Non il n'y a que ça C'est que un plus 5 Ça fait plus 1 De force De combat Pour les unités À l'intérieur Ou adjacentes Au quartier Ouais c'est vraiment Des points durs Défensifs J'ai pas grand chose Pour augmenter La stabilité ici Et pourtant La procession Est active Ouais Était active Faut vraiment Que je trouve Un truc Sinon je lance Ça Et on met Toutes les villes Sur le coup Ouais ça fait un 8 Ouais ça va hein 20 de stabilité Et plus 100 de gloire Allez hein Allez Le cuivre Le cuivre Il est là Oh ils arrivent Avec leurs toutes Petites armées En short Oh la la Paf il fuit Alors là du coup Il fuit Mon soutien de guerre Moins 1 Moins 1 pour avoir Déclaré la guerre Moins 1 pour l'état De proximité En tant qu'attaquant Plus 5 pour avoir eu Des ennemis battant En retraite Parfait C'est trop loin ça Donc eux Donc eux Ils ont fait leur pillage Vas-y avancez J'ai pas vu J'ai pas vu S'il avait réussi Leur pillage en fait Merci d'avoir rejoint L'omnifiant Culture choisie Pillage réussi Ah ouais Ah oui oui Ça l'a détruit Ça l'a détruit Centre administratif Donc je Je peux pas assiéger ça Merci Ah cadoc Pour les 10 mois Ça fait quoi Si je vais dessus Au fait Un centre administratif Rien Parfait Paf La bataille Merci Ah oui non A cadoc J'ai déjà dit Mais la ville Est où en fait C'est ça la ville Non c'est un centre Administratif aussi Là D'accord Faut qu'on glisse Vers l'ouest Allons-y glissons Qu'est-ce qu'il se passe là Une oeuvre de fer et de sang Reconnaissant votre statut Sur la scène mondiale Un grand artiste a rejoint Votre retenue Alors que vous Parcouriez votre empire Et les terres au-delà A présent Après de nombreux mois De travail L'artiste et son équipe Ont terminé leur chef d'oeuvre Une tapisserie somptueuse Qui s'étend d'un bout à l'autre Du palais Ces scènes brodées Représentent de grandes heures De gloire Les villes fantastiques Et l'adoration Que le peuple vous voue Comment Doit être utilisé Une telle merveille La suspendre Patriotisme sur Arapa Pendant 10 tours Moins 20% de coût En industrie Des unités terrestres Ouais mais je vais pas recruter Des troupes maintenant Les mecs Diviser Plus 1 de force en combat Un Ouais Ou vendre Plus 15 d'argent Allez La force en combat Evidemment C'est ce qu'on est en train de faire C'est ce qu'on veut D'accord Alors Ok Ça se construit Ça se passe Route commerciale Détruite Détruite What Ouh là Oh les old mecs Oh les old mecs Bon j'ai affaire Avec les assyriens Moi les mecs Donc là Hop Allons assiéger Oh je suis plus fort Je suis trop fort Je les défonce Victoire Début de conversion culturelle Assela Entrera dans la sphère d'influence Des grecs Dans dix tours Des grecs Victoire de siège à Assur Le soutien de guerre de votre population Contre les assyriens Augmente de 8 points Ah oui Celui qui gagne C'est celui qui arrive à 100 Oh là là On a gagné On est déjà en train de gagner cette guerre Incroyable Euh Mais attends Occupé par les celtes Occupé par les celtes D'accord Mais du coup Ça c'est Ça c'est à moi C'est un centre administratif à moi C'est particulier là C'est occupé Donc en gros C'est pas encore à moi Mais c'est occupé Qu'est-ce que c'est ? Nouvelle politique Un héritage culturel Plus 5 de stabilité Sur les places principales Plus 5 de stabilité Sur le centre administratif Ah ou plus 1 d'influence On va aller vers la stabilité J'ai des problèmes de stabilité Pour l'instant Oui Du coup ça dit quoi ? Ah ben voilà Oh ben voilà Les centres administratifs C'est les avant-postes Assimilés par une ville Oui tout à fait Et c'est pour ça d'ailleurs Que du coup J'ai pris un bon bonus Parce que là Chacune de mes villes Est associée à deux centres administratifs Donc ça c'est bien cumulé Donc là c'est sous occupation Celtes Je voudrais bien voir Ce que ça va faire Quand je vais être à Les old mecs Qu'est-ce qu'ils veulent ? Non 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 Les frontières ouvertes C'est non Le mec il est en train De défoncer tout le monde Autour de lui Bonjour Je peux rentrer chez vous Une armée au repos Oui Pas de panique Mais attends Du coup j'occupe Donc le cuivre est à moi Et si j'ai du cuivre Attends Je sais plus Pour eux Est-ce qu'il faut du cuivre ou pas ? Non pas forcément Qui avait besoin de cuivre ? Ah ça par exemple Donc attends Ah les forges Plus 5 d'industrie par truc Alors du coup Est-ce que je peux faire une forge ? Non pas là non Ah si Forges Plus 5 d'industrie par ressource de cuivre Plus 1 d'industrie sur les cartes Quartier des fabricants Par quartier des fabricants proche Plus 1 d'industrie sur quartier des fabricants Ok Mais alors ça Mais alors ça Ce serait intéressant Dans le territoire du cuivre Voilà Mais ça me fait tellement de ressources en plus On est trop bien là Merci le zitral Pour les 4 mois T'es une chouette personne Merci beaucoup Toi aussi Et là ? Du fer Ouais mais fer Ah bah fer y'en a là Mutinerie quoi ? Ah bah oui Ah bah évidemment Rébellion risque d'éclater Si vous n'augmentez pas la stabilité Mais comment ça C'est à dire que c'est Assur a été capturé Par les Perses Archéménides Quoi ? Alors là j'ai pas compris Ouais le gameplay de guerre J'ai pas compris là J'avoue Pourquoi c'est repassé Perse Ah j'ai 100 par contre Vous êtes en guerre contre Bah du coup je gagne Normalement je gagne Tes armées ont pris un niveau Je peux les transformer en épéistes Ah ouais mais il faudrait un Ouais il faudrait du fer Mais alors par contre Je comprends pas quoi Non 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 T'as eu une rébellion Ah je l'avais capturé Mais je comprends pas Parce que la ville N'était pas comme N'était pas comme C'était pas une ville Comme ça quoi Je pouvais rien faire dedans C'est ça que j'ai pas compris Vraiment des trucs Que j'ai pas pigé là On va faire ça tiens Les routes Créer automatiquement Des routes entre les villes Et les avant-postes Donc augmente La vitesse de déplacement De mes unités Est-ce que tu as des revendications Pour lui prendre la ville Lors du traité de paix Euh je sais pas Alors là du coup Si je réattaque Bah je suis beaucoup plus fort Je dois attendre que la conversion culturelle Se finisse Je dois attendre que la conversion culturelle se finisse Attendez A tous les coups c'est ça Mais oui Je dois attendre 3 tours Que la conversion culturelle se fasse Et quand la conversion culturelle est faite J'ai le contrôle Donc pour l'instant en fait J'occupe le terrain Mais la conversion culturelle N'est pas encore faite Donc ce n'est pas censé être mon territoire Je suppute C'est vous dans la ville Parce que là je peux rien construire Je vois ça quand même Mais je peux absolument rien construire Je peux même pas lancer mon truc Mais je suppose que c'est ça On va passer les 3 tours Et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui Histoire de voir Une rébellion risque d'éclater Oui Mais Ils sont nuls Oh Toutes ces victoires m'a fait gagner Une étoile d'air Ok Ah ouais La stabilité est vraiment pourrie quoi D'accord Elles sont où mes autres armées Parce que Ah ouais on pourrait commencer On va déjà commencer à aller sur le territoire d'à côté au fait Mais alors eux par contre Ouais Oh attends Les merveilles Ah mince Il est où le panneau des merveilles C'est quoi le panneau des merveilles Il est où Fondation de sang La ville de Mohenjo-Daro est affairée sur leur magnifique merveille Malheureusement ce qui devait faire la fierté de tous devient une source de terreur Un citoyen terrifié a confié à votre cours Que la grande prêtresse de votre cité comptait Emmurer une centaine de citoyens choisis au hasard à la base de la structure Pour attirer la bonne fortune et apaiser les dieux Soit j'accepte Ça coûte 1 de population Allez Plus 50% de foi Soit j'arrête Evidemment on va vers le progrès Soit je change Sacrifice pour Mohenjo-Daro En nourriture Ça me coûte de la bouffe mais on pourrait recruter plus facilement des troupes et on va vers le golic divisme Qu'est-ce que je voulais voir Tant que la guerre n'est pas finie tu n'as pas réellement gagné Ah il n'est pas encore à 0 c'est ça qu'il y a Tant qu'il n'est pas à 0 j'ai pas encore vraiment gagné Moi je suis à 100 donc pas de soucis mais lui il n'est pas encore à 0 Moins 13 Moins 7 Ok Alors c'est ça Donc du coup il faut que je continue à engranger des victoires Et tout sera bien Donc il faut réussir à tenir les villes Bah pas forcément en fait Pas forcément en fait Je ne suis pas obligé de me démerder pour tenir les villes Je peux très bien le forcer à perdre son soutien de sa population Jusqu'à ce qu'il perde complètement la guerre Et après me tracasser des trucs La victoire est proche Les Perses Archéménides ont un soutien de guerre de 8 Et bah voilà Et dans un tour j'ai ma merveille qui arrive Et c'est dit pas beau ça Oh regardez ils sont en train de mourir Il me faut la ville Alors ça va faire quoi pour les territoires qui lui restent Oh j'ai des unités qui ont pris de l'XP C'est nice Alors allons-y Paf Nouvelle merveille peut être vendu Oui Exploit mondial accompli Vous avez accompli Construire une merveille Ah oui 50 de trucs Parfait Construction des jardins suspendus de Babylone Et les Perses sont sur le point de mourir Alors les nouvelles merveilles Le temple d'Artemis Foi, stabilité, régénération de santé pour les unités La statue de Zeus Foi, stabilité, 5% d'argent par alliance sur l'Empire Plus 10 de stabilité sur ville ou avant-poste Sur ville ou avant-poste, c'est pas mal Plus 20 de stabilité Phare d'Alexandrie, plus 20 de stabilité Plus 5 de champ de vision sur l'unité navale Plus 1 de force de combat Plus 2 de vitesse de déplacement sur la mer Oula Colosse de Rode, plus 20 de stabilité Plus 100 de gloire Qu'est-ce que vous en dites Et ici, ouais Les effets spéciaux sont considérés comme un site sacré Mais ne comptent pas dans le total des sites sacrés Oh, donc je peux en faire un autre Effets... Il n'y a pas d'effets spéciaux partout Là non plus Effets spéciaux Et considérés comme un site sacré Mais ne comptent pas dans le total Ah oui, le temple d'Artemis aussi Allez, va pour deux Ça commence à coûter Pour revendiquer tout ça Guerre D'accord D'accord, quand la guerre est finie On négocie Donc en fait Je ne détruis pas sa faction Je négocie les trucs Donc Assur Je l'aveu Et donc Si je comprends bien Attends quoi Attends Donc si je comprends bien Ah, c'est ça Donc J'ai engrangé un total de 226 Soutiens militaires Pendant la guerre Et donc je peux acheter Avec tout ça Je peux exiger un peu ce que j'ai envie Donc Assella Si je l'exige aussi Tac Je peux exiger les 4 en fait Ça c'est ceux que j'ai conquis Impossible Ce territoire doit être adjacent A un territoire en votre possession Ou que vous demandez Ah Reddition forcée Vassal c'est rentable Mais je ne veux pas l'avoir en vassal Moi je veux aller chercher Les ressources qu'il avait Le fer et tout ça Donc là On est d'accord Qu'il va me donner tout ça Et moi je paye Avec mes ressources de guerre Et en plus Il va me filer 90 balles Mais donc je pourrais aussi faire Ah ouais Donc en fait Je pourrais aussi lui dire Ok je ne prends aucun territoire Mais tu me files 2000 balles quoi C'est ça en fait Alors par contre C'est où ça Ah oui d'accord Allez let's go Reddition forcée Ah ouais du coup Zéro On soutient Le guerre Ok Donc là Dans mes nouvelles villes Donc j'ai là Donc on a ceci Assaut Oh là là Le territoire Qui vient de s'étendre Ok c'est toute cette partie là Quoi Où est-ce que je vois Tout ce qui est rattaché A ça Nombre de territoire Rattaché Oui d'accord Mais je voudrais les voir Euh Je voudrais les voir moi Tu peux lui refaire la guerre Pour les nouvelles provinces Ah bah oui 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 Bien sûr Mais il va falloir Recommencer à zéro Et récupérer des Euh Donc il va falloir Refaire le coup de Euh Comment Je ne peux plus déclarer la guerre Ah je peux même pas faire de guerre surprise Tiens Donc il faut que je récupère à nouveau Suffisamment de soutien de guerre Ok Non mais ça va Ça se fait hein Donc là Faudra que je vienne explorer cette partie là Pour voir un peu à quoi ça ressemble Tenez vous Venez un peu voir par là Alors là du coup Attention parce que la stabilité Elle remonte Mais elle est pas terrible Ouais on est bien Et ça je ne l'ai pas récupéré Ce territoire là J'ai pas récupéré ça Donc d'accord Oh On est bien en termes d'influence et tout Et du coup si une autre faction t'attaque Et que tu es à zéro Tu perds instant Euh Oui mais attention Chaque Voilà Les C'est par faction Le soutien de guerre C'est par faction Donc là Ma population me soutient Je suis à 50 sur 100 Contre les Olmecs Je suis à 50 Face aux Grecs Et c'est que contre les Assyriens Les Perses Akemenides Que je suis revenu à zéro Mais eux aussi Donc eux ne peuvent pas me redéclarer la guerre Donc en fait non Tout va bien Et là du coup Oh je suis Quatrième Les Olmecs sont premiers au score Et vachement Oulala Ah ouais mais les Olmecs Il va falloir y penser Bon après Maintenant Je vais Je vais prendre un sacré coup de boost En termes de vitesse De développement là Non mais les Olmecs Ils sont agressifs Ils sont Sur le dos des Grecs Depuis un moment Mais là moi je vais prendre un coup de boost Parce que je viens de gagner Beaucoup d'influence Beaucoup plus d'argent De quoi Beaucoup plus débloquer Des technologies Et tout Donc je vais gagner Beaucoup plus d'étoiles Oh là j'ai pas envie de m'arrêter Mais il est faux Il est temps les petits amis Il est temps Mais non mais je suis pas premier Mais c'est normal Je ne suis pas premier Parce que J'ai mis le temps A venir chercher Les territoires Et tout Alors que eux On était plus agressifs Dès le début Donc ils ont profité Des nouveaux territoires Qu'ils prenaient Je vais revenir dans la course Mais après je crois Que les Olmecs Il va falloir aller les calmer Il va falloir aller les calmer Donc arrêtons-nous On reprend demain 20h30 La suite De ce petit jeu Je rappelle que Vous avez un petit lien Ici sous le stream Si le jeu vous intéresse N'hésitez pas En tout cas bonne pioche Bonne pioche Bonne découverte Excellent Pour ma part Je ne vois pas le temps passer Bref A bientôt Youtube Des bisous Et n'hésitez pas A post-cloche Allez des bisous